bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur twitch ou sur youtube c'était le kinou il s'agit de l'épisode numéro de 9 de cyberpunk cyberpunk 2077 j'ai démarré un peu plus tard que d'habitude mais plutôt que ce que je ne le pensais suite à un entretien alors ça fait un moment qu'on n'a pas joué du coup c'est de se rappeler de ce qui s'est passé la dernière fois ok alors journal putain on est pété de thunes ça c'est bien enfin dépensé c'est tu ne sais pas trop comment je m'en fous des bagnoles alors mission principale rejoindre anaco à l'embers on savait tous les deux que ça finirait par arriver si on ne trouve pas rapidement une solution tu m'auras et j'ai disparaître avec toi on va faire ça ensemble une dernière fois coucou oxley comment ça va rencontrer mystère un hôtel motel appelé au zob bozo au zob bozo rejoindre riverware dans la soirée on a tout 3 millions de quêtes et je suis sûr que c'est même pas un dixième des quêtes à prendre qu'on peut prendre en fait les psychokiller la dernière fois on avait fait une fini la léca de la bagnole de la main c'est cool ça va trop bien c'est bien si ça va il faut que ça aille parce que c'est bien se rendre à l'after life franchement respecter l'endroit indiqué dans le message du collectif de bartmos on va prendre les trucs par ordre de distance comme d'hab ce swedenborg rivière à ma intrigue pour écrire les conneries pareilles faut en avoir dans la tête l'humanité n'est qu'un système pyramidal caché derrière une façade de l'arme putain carbure à quoi ce type je peux m'en procurer c'était ton entretien ouais ouais c'était c'était pour finaliser comment les détails d'une formation que je vais faire que je commence donc le 27 une formation de deux semaines qui pourra qui va j'espère m'aider à trouver du taf donc voilà c'est pas du boulot mais mais bon donc ouais 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 c'est cool disons que c'est je suis content de parce qu'en fait à à mon âge c'est chiant un petit peu de se reconvertir surtout quand tu as passé 10 20 ans quasiment à faire le même type de taf et que dans un autre pays et qu'en france tu trouves pas l'équivalent c'est assez frustrant du coup bah il faut bien se rendre à l'évidence qu'il faut il faut obtenir d'autres compétences ou en tout cas valider officiellement des compétences que pour les putains de pays français de merde j'adore la france 1 mais tout ce qui est enfin bon pendant je peux je pourrais parler pendant des heures mais il y ait des certaines mentalités de françaises au niveau du boulot qui est qui m'énerve mais bon allez bref on n'est pas là pour ça donc ça mais c'est bizarre ah oui on devait pas lui parler à lui si on doit lui parler à lui c'est pas comme ça que tu imaginais tes retrouvailles avec alt je savais qu'elle changerait qu'elle se transformerait ça a commencé quand elle est entrée sur le net puis il y a aussi le ouais bref maintenant je cogite il ya aussi l'il ya les ia qui enfin le boulot que je fais est impacté par les ia aussi donc forcément il ya moins de taf moins de demande et c'est chiant tout ça changé toi aussi tu as changé toi aussi tu as changé t'es plus le même j'ai pas choisi ce qui m'arrive alt est en train de s'étendre de se dupliquer elle va grandir et s'améliorer pendant ce temps là je suis coincé avec toi et je me ratatine je pensais qu'on aurait une discussion honnête passionné intense comme avant tu voulais lui faire une scène elle a manipulé pour essayer de recoller le morceau lui prouver quelque chose va pas être trop bon avec lui pour réparer ce que t'avais détruit ou lui prouver quelque chose plutôt pour me prouver que j'avais tort quand je lui ai dit qu'il y avait rien entre nous et que la seule chose qu'on partageait c'était la baise ça s'est passé il ya cinquante ans pas pour lui pas pour moi oublie pas que pendant tout ce temps moi j'étais coincé dans ma tête alors rog était au courant pour alt et alt si elle était au courant pour rog si tu veux me lancer sur le sujet il va falloir avoir très grand y'a pas eu calte et rog 1 la liste elle est longue comme ma queue c'est pas comme ça que j'ai imaginé retrouvailles avec alt je savais qu'elle changerait qu'elle se mais c'est la même quoi tu croyais qu'elle allait se jeter à ton coup je pensais pas qu'un jour elle en aurait plus rien à foutre de ma gueule c'est bizarre qu'on puisse voir les gens c'est comment c'est la discussion est une discussion honnête passionné intense comme avant ça c'est la même chose tu as réussi à obtenir son aide c'est tout ce qui compte elle s'en fout de m'aider ce qu'elle veut c'est détruire mikoshi non elle se sent responsable de ce qu'a fait arasaka du tueur d'âme c'est pour ça qu'elle vient et tu étais le seul à pouvoir le lui rappeler ouais peut-être il faut que je me mette un une alarme aussi pas une bonne soirée c'est juste là en fait ah oui d'accord c'est pour ça loyens à payer madame monsieur le prenneur j'ai toujours pas reçu le règlement du loyer le méga building h10 enfin de nouveau retard de paiement mais comment on n'avait pas déjà lu ça on avait déjà lu ça message de barthmos c'est celui-là non respecter l'endroit indiqué non mais ça ok non il faut que c'est le message de barthmos c'est donc j'imagine là dessus le message de barthmos le message de barthmos où j'hallucine est-ce que sur le journal on peut y accéder ? ah ouais non peut-être que c'est là message de barthmos non 3 millions de trucs à lire on lira pas tout je pense non couloir ost c'est faucheuse verte on va lire les deux tiens tant qu'on y est on arrive à night city le voyageur qui parcourt le monde est confronté à un dilemme doit-il découvrir la cuisine locale ou préserver son estomac c'est bon il n'est pas de police d'assurance traumatisme vous pouvez peut-être vous contenter de manger dans les chaînes de restaurants connus et les restaurants exclusifs autrement night city recorge d'expériences risqués mais valant le détour voici notre liste des meilleures tables à risque de night city pour le consommateur prudent bleu un restaurant de gourmet parmi les plus réputés avec une des cartes les plus riches de la ville si vous recherchez la qualité et les ingrédients d'origine locale le bleu est fait pour vous parmi ses plans notons le caviar authentique les huîtres et le prosecco importés le décor intérieur minimaliste d'un blanc d'albâtre est parfait pour passer une soirée relaxante après une journée intense pepper and spice un rendez-vous unique sur la carte des restaurants de night city fondé par le célèbre voyageur tony halik ce restaurant se démarque de ses concurrents avec sa carte variée de nourriture fusion provenant de tous les continents et proposés à des prix étonnamment abordables plats caribiens polonais kenyan vous y trouverez de tout les associations risquent toutefois de vous surprendre que recommandent les clients les boulettes à la vanille de halik pour les gastronomes qui ont du cran bock a slice selon la légende urbaine le ncpd aurait tout un dossier sur les morts mystérieuses des sans-abris dont le dernier repas se résumait à une pizza provenant d'un bock a slice que cela soit vrai ou pas les personnes disposant seulement d'un euro dollar pour déjeuner doivent s'attendre à subir quelques troubles intestinaux risque en vaut la peine seulement si vous voulez découvrir le goût authentique de night city et si vous n'avez pas peur du gras de plus ils ont une recette secrète de scoperoni pimenté qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez mais disponible uniquement sur demande et le roulai ce restaurant prisé par la population locale propose une nourriture puissante percutante et piquante chaque visite la barre vient à jouer à la roulette chinoise d'après les habitués il y a autant de chances qu'on vous serve des pâtés impériaux mangeables et des beignets à peu près corrects que du tofu à varier ou la salmonelle du chichouan vous l'a prévenu et l'autre truc c'était la faucheuse verte mais c'est un ah ouais littérature donc c'est un c'est une histoire l'homme au visage buriné scruta les yeux du jeune nomade comme pour tenter de lire ses pensées ne te méprends pas dit-il je n'ai rien contre les visites impromptues mais tu dois reconnaître que lorsqu'un homme vit seul au milieu du désert il a le droit de se poser des questions gênantes de poser des questions gênantes le garçon ne lui renvoya pas son regard il avait les yeux rivés nerveusement sur la fenêtre comme s'il s'attendait à voir une armada de drones de combat foncer droit sur lui à travers le ciel nocturne je... j'essaie d'échapper au spectre vert marmonna-t-il après un moment d'hésitation il me suit depuis Yellow Creek le vieil homme resta immobile mais un soubre saut à la commissure de ses lèvres révéla qu'il en savait des jalons tu n'as rien à craindre dit-il doucement le spectre vert ne s'en prend qu'aux pires crines des criminels si tu as des regrets dans le coeur il te pardonnera il t'offrira une seconde chance l'a-t-il une anxieuse du garçon fut soudain remplacé par un rectus provocateur je regrette rien du tout et toi le vieux t'as aucune idée de ce que tu racontes au contraire j'ai eu affaire au spectre une fois surpris le petit nomade écarquilla les yeux pendant un bref instant une question semblait lui brûler les lèvres mais il se refusa à la poser il est tard reprit le grand père tu ferais bien de dormir tu es épuisé il faut reprendre des forces avant de continuer à fuir et si c'est ce que tu décides de faire tu peux rester ici cette nuit le garçon ne formula pas le moindre remerciement sans dire un mot il se leva et franchit le seuil de la petite chambre obscure dans laquelle son hôte avait préparé un lit pour trouver son chemin il alluma ses capteurs infrarouges puis s'immobilisa brusquement comme pétrifié un corps gisait sur le lit il s'approcha lentement jusqu'à en discerner les contours une flaque de sang partiellement coagulé des mains racornies atrocement contorsionnées les yeux vides inanimés du vieil homme auquel il venait de parler dans l'autre pièce tout à coup une lueur verdâtre surnaturelle se mit à irradier les murs le garçon sentit une présence entrer dans la chambre et se dresser derrière lui si tu ne regrettes rien souffla une voix glaciale impassible alors pourquoi fuis-tu ? puis le noir complet le monde du jeune homme bascula nomade bascula dans les ténèbres bon bref vous êtes pas sur le message à la con là inspectez l'endroit indiqué dans le message du collectif de Bartmoss mais il est où ce message du collectif de Bartmoss ? bordel de merde il met en inconnu Reginald Jones, Zozo Bozo, Riverworld de la Maine, Takemurok ah collectif de Bartmoss, là ! alors, réveillez-vous et réveillez les autres rejoindre notre collectif euh... net directory timetowakeup.web ah ok ok c'est bon alors taille ça doit être ça timetowakeup.web récompense pour toute information sur Swedenborg Bess Isis je suis prêt à payer pour toute information sur la véritable identité de Swedenborg Riviera à la suite récompense pour toute information sur Swedenborg bonjour je m'appelle Bess Isis je suis journaliste indépendante journaliste dépendante je suis ici suite à l'incident récent à Helvetia vous en avez peut-être entendu parler qui est réellement l'homme qui a inspiré l'insaillant l'homme que vous vénérez presque tous vous êtes-vous déjà demandé qui est vraiment Swedenborg Riviera ? moi oui ouais c'est donc ma proposition je suis prêt à payer toute information permettant de percer ce mystère n'hésitez pas à me contacter bien tant si tu crois qu'on va trahir notre chef en parlant une salope de corpo comme toi même si je savais quelque chose je te dirais que dalle n'aider pas cette femme les corpo veulent faire taire notre chef lol tu la traites de salope de corpo et après tu parles de femme t'es vraiment un gentleman oh putain il paraît que Swedenborg était un corpo important et qu'il a détruit le système de l'intérieur mais ils ont tout découvert et maintenant il vit sur la côte des mosquitos du Nicaragua euh félicitations vous avez tous réussi à enfreindre la moitié des règles de ce forum je dirais bien que je suis triste de fermer cette discussion mais c'est pas beau de se mentir ahahahahahahahhahaha l'admin appelle baisse Isis ok pardon euh ok comme ça baisse Isis bon c'était pour avoir une nouvelle quête super on en a déjà trop Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Nancy Je peux pas répondre pour le moment Je vous rappellerai si j'en ai envie Salut Terminé le boulot en attendant Ok, ça marche Je peux faire ça Euh, pardon, excusez-moi Cinq kilomètres 283 mètres Se rendre à l'afterlife Ça y est, Rogue est en mode prédatrice Elle est prête à arrêter à fuir, choper ce machère Quand on mettra la main sur cet enfoiré Je veux que ce soit moi qui appuie sur la détente Mais pour l'instant, je te laisse les commandes, bonne chance Ah ouais, c'est... ok C'est pour buter le... non, celle-là, violence Elle est plus prête Encontrer le client, mystère d'une hôtel-môtel Numéro inconnue, un client d'année... ah oui, curieux Allez Allons-y Ouvre la porte, merci Ça va au niveau des armes ? Ok, je regarde si j'ai pas quand même mis 3 millions de... voilà, on a 35 Sac Ok, j'ai plein de trucs à vendre, je pense, aussi Ouais, en même temps, c'est pas si... loin On va aller On descend Je les ferai jamais Bouge, bouge, bouge Voilà On a mis mon flow, lui Ok Okay DUN 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 Euh... il est où la sortie, elle est là Mais c'est plus loin qu'il n'y paraît, en fait. Il y en a 241. Là maintenant le chipouline est... Non c'est pas grave. Viens moto. Au pied moto. Je suis curieux de savoir qui est, il m'a laissé un message d'empêche. Sans... Sans rien dire hein. Wow ! Mais genre, oh là là... J'ai rien fait moi. Ah 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 ! Ah ah ! Bonjour ! Vous devriez vous cacher madame. C'est bon. Ouais ouais. C'est mal hein. C'est bon là ? Bah oui barre-toi, barre-toi, barre-toi. C'est mieux comme ça. Faut faire attention. Euh... Ok. Elle avait des... Des lames aux mains ou... C'était... Non ? Ouais. Ok. Ils sont barrés les autres à la queue entre les jambes ? Ils ont fait tomber ma moto en plus. Bon ça se fait pas. Ok. Pas très poli hein. Bonjour. Ah. Alors... Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi ? Normalement je basse qu'avec des fixeurs. Les clients qui les évitent sont souvent pas fiables. Je tiens juste à ma vie privée. Et... Je peux vous demander pourquoi ? Voilà pourquoi. Putain de merde. C'est vous ? Oui c'est moi. Lidzi Ouidzi. Asseyez-vous. S'il vous plaît. On est censé la connaître ? Parce que si c'est le cas, j'ai oublié. Ouais on peut s'asseoir, pas de soucis, pas qu'être. Ok, alors. Qu'est-ce qui se passe ? T'es qui d'abord ? Vous devez vous en douter. J'ai des problèmes. Oh shit. Et de quel genre ? Bonne question. Bah réponds alors. J'ai eu une année difficile, panne d'inspiration. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière chanson potable. Et pour couronner le tout, je suis tombée amoureuse. Désolée pour vous. Pourquoi donc ? L'amour finit toujours par nous décevoir, tôt ou tard. Pour moi ce sera tôt. Alors euh... C'est un mec ? Une fille ? Saleté de main. Parfois on dirait qu'il me suffit de frôler quelque chose pour le casser. Bref. C'est un homme. Il s'appelle Liam. Liam Northom. On est ensemble depuis quelques mois mais je crois qu'il me trompe. Coucou Bishop. Comment ça va ? Ok. Pourquoi vous le soupçonnez ? Ah. C'est tellement cliché que c'en est gênant. Des coups de fil discrets dans la salle de bain. Des tickets de caisse suspects. Des rendez-vous secrets en pleine nuit. Vous avez un événement particulier en tête ? Ma tête... C'est... C'est un sujet délicat. Pourquoi ? On ne se connaît pas assez bien pour ça, V. Qu'est-ce qu'il en dit ? Vous lui avez demandé en face ? Ha ! Vous êtes trop mignon. Je vous explique. On n'est jamais seul. Je suis toujours entourée d'assistants, de chargée de com', de maquilleuse. Si j'arrête de lui sourire rien qu'une milliseconde, ça sera sur tous les infodocs de la ville. Je comprends. Non. On ne peut comprendre ça que si on le vit. Des millions d'yeux constamment braqués sur vous. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Liam Northam. Non, ça me dit rien. Parlez-moi de lui. La quarantaine, sensible. Un mec qui n'a jamais manqué de rien. Vous voyez le genre ? Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés ? Euh... C'est mon manager. Je sais, c'est nul. C'était pas prévu. Il n'est même pas mon genre, mais... Mais ? J'ai beau avoir un corps en chrome, mon cœur est resté le même. Et le cœur a ses raisons. Alors... Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ouais, c'est ça la question surtout. Des preuves. Et je l'éjecterai de ma vie, pour de bon. Liam va tout le temps au Riot. Je pense qu'il y retrouve quelqu'un. Je veux savoir qui. Vous le ferez pour moi ? Ouais, ouais. Parfait. N'oubliez pas, je veux du concret. Moi, je veux des thunes, moi. C'est possible. Des photos ou des enregistrements. Moi, je veux de la fame. Pas de problème. Bien. Alors au travail. Je veux de la fame. Coucou Abia ! Comment ça va ? Ok. Bien. Alors... Aller. Cherchons ce mâcheur. Hop. Oh le bordel. Merde. Merde, 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 merde. Merde. C'est pas prévu. Y'a un truc. Ok. J'ai vu du rouge. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Pitié 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 ! Ok. J'ai vu qu'il y a des flics qui allaient venir. Pitié ! Tu avais vu c'est ce qu'il y a à l'intérieur, visiblement. C'est dommage. Oh. Euh non pas ça. Don't go ! C'est pas par ici du tout. Oh là là. Tant de violence. Mais non, ils sont, ils vont bien. Ils rechargent, c'est tout. Tu vois, comme moi. Mais... BORDEL ! C'est comme moi, si ils meurent, ils rechargent et puis après tout va bien. C'est tout. C'est normal. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est par là ? Ah, c'était pas par là. Ah si, c'est par là. Mais après, je comprends pas le GPS. Ah ben. Ah là ? Pas du tout. Ouf. Ok. Oh, c'est bon là. Simulation, monsieur l'arbitre ! Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'aille à un char cul-doc. J'ai complètement zappé. Salut. Au revoir. Bon alors, t'es prêt ? J'pense que Rogue devrait bientôt arriver. Parler à Jenny, j'arrive pas. Euh, tu veux juste parler à Rogue, hein ? Bon, pour la dernière fois, on est bien d'accord que tu veux juste parler de Smashers à Rogue. Après, tu me repasses le volant et tu retournes sur le siège passager. Ouais, c'est le plan. T'inquiète pas. Je vais y aller, Molo. Ça risque même de te plaire. Ça m'étonnerait. En fait, je regrette déjà. Ouais, moi aussi. Tu vas la faire culpabiliser pour qu'elle puisse pas te dire non. Lui rappeler comment elle t'a laissé crever comme une merde dans la tour Arasaka. Primo, elle croyait que j'étais déjà mort. Et secondo, je lui ferais jamais ça. J'en aurais pas besoin. Quoi ? Tu as utilisé ton charme ? Rogue m'a jamais dit non. Jamais. Bah allez. Ok. J'suis prêt. Oh bah c'est pas trop tôt. Y'a un truc qu'a changé. T'as fait quelque chose à tes cheveux. Ha 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 ha. Oh putain, c'est bon, l'aide de retour. Je savais pas que t'étais partie. Qu'est-ce que je te sers ? Euh... Tequila, old fashion. Ajoute-y de la bière et une pince et de piment. Le cocktail de Silver End. Ça faisait un bail comme on avait pas commandé. J'pensais que c'est... J'pensais que c'est... J'pensais que c'est lui qui allait... J'pensais qu'elle allait jouer complètement. J'pensais qu'enfin. J'pensais qu'on a pris un peu de temps à se voir. Rangois-bas. Ça marche. Il est né m'a pas touché la sœur. J'pensais que c'est là. J'pensais que c'est pas assez. J'pensais qu'enfin. J'pensais pas trop trop tard. J'pensais pas trop tard. J'pensais qu'il y a des vins. J'pensais pas trop tard. J'pensais pas trop tard. J'pensais pas trop tard. ça a pas assez de piment je crois qu'elle en avait plus la peine merde alors ce sera quoi pour vous le beaucoup l'autre quoi qu'est ce que ça veut dire l'autre l'autre là je sens qu'il va l'adorer j'en doute pas on n'a pas à se faire tête à une merdée par équipes pour ce majeur mais si on vous demande je vous ai rien dit et vous êtes qui déjà on peut dire qu'on avait un truc en commun ruby collins et c'est mise avec gré ça après que je me la sois tapée t'es à l'intérieur de l'autre c'est super bizarre johnny t'es bourré arrête ok on est mal barré il faut aller plus vite merde gauche ou droite gauche ah ouais d'accord je crois que j'ai quelque chose de mieux eh c'est toi droite ça part grave en cacahuètes on pourrait aller ailleurs je te dirai ce que j'ai entendu sur toi tu me montreras si c'est vrai j'ai juste un petit truc à régler avant eh toi enlève tes sales pattes de ruby elle ira nulle part avec toi elle est de service c'est clair hein ouais vous aussi alors tournez bosser je vais défoncer c't'enculé j'aurais dû frapper avant merde bon je t'attends dehors bon j'ai dit et ok voilà il le On va chez moi. On va où ? Martin Street. Mais on va faire un détour. Ils te vont bien ? T'as du feu ? Tu l'as cramé là. Avia me fait quelque chose. C'est vrai Avia, qu'est-ce que tu fais là ? Aide-nous, au secours. Mais regarde devant quand même, en fait. Oh putain ! Bah oui, voilà. C'est le problème. Faut regarder quand même la route un peu. Tu te spoil mais tu l'as pas déjà fini le jeu Avia ! Oh ! Shit ! Oh c'est pas, ok. Putain ! On aurait pu y rester ! Oh ouais. Oh qu'j'appelle ! Qu'j'appelle ! Rubi, écoute-moi. Faut que je parle à Gresson. Oh là, les cheveux qui déconnent, Rubi. J'ai tellement de chemins différents, j'ai fait bip et là je suis sur... Bip, ah d'accord, ok. V ? Tu craches du sang comme ça tous les matins ? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît ? Bien sûr. La première fois que t'es venu, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Bla bla, Johnny t'a tout raconté. Hum. Ah, je me sens pas bien. Pas étonnant. Tu te souviens vraiment de rien du tout ? Disons que j'ai plus de trous noirs qu'autre chose. Il m'a appelé tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit, il est sympa ce petit. Mais complètement schtarbé. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein ? La curiosité morbide. Hum hum. Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Ça fait... Bizarre. Que... tu sois au courant... Pour Johnny. Ton visage change, tu sais. Tu gardes la même tête. Mais ce petit sourire narquois, c'est 100% le sien. Et sa façon de parler, de bouger, même de fumer. Je fume pas. Je sais bien. Aucun risque de vous confondre. Tu peux dormir tranquille. Smasher. Il t'a parlé de lui ? Oui. Je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Gresson ? Jeremia Gresson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une strip-teaseuse. Me demande pas comment. Et Bounique. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va l'avoir ce sale fils de pute. Tu sais ce que Smasher a fait pendant tout ce temps ? Il a disparu après l'attentat de la tour Arasaka de 2023. Personne pensait le revoir. Et puis un jour il est revenu comme ça. Il a fait quelques jobs pour Arasaka avant de disparaître à nouveau. Personne l'a vu depuis des années. À part Gresson. Apparemment. Je peux faire quelque chose ? Dans ton état ? Tu rigoles ? T'es quasiment HS. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. Euh... J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Bizarre là madame. Va t'en madame. Oh mais non. J'espère que c'est pas notre appartement. Oh putain. C'est pas cool. Tu t'es foutu de moi. Tu devais seulement parler à Rogue. Mais je lui ai parlé. Et à la strip-teaseuse ? La baston à l'empassé ? Le tatouage ? C'était nécessaire. Il me fallait quelque chose de concret pour Rogue. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin que ce soit lui qui prenne les commandes pour faire ça je pense mais bon. Euh... Dino Dinovic. Mon dieu. Contre un sabotage. Charger un virus sur un seul réseau de l'empathie. Je dois te parler d'Adam Ibramovic et de Larry Fangorn. Adam est le méchant et Larry notre client. Un jour ses deux amis ont ouvert un club appelé Empathie. Les affaires ont décollé assez vite. Les élises affluaient. Leur popularité a grimpé en flèche. Des nuits de jeunes filles leur tournaient autour. Mais une question restait en suspens. En suspens pardon. Qui allait se faire dégager ? Adam ou Larry ? Le coup près est tombé pour Larry. Trop naïf et innocent qu'a fait Adam. Il a changé les codes d'accès du club. Conclut quelques accords louches et engagé des animals comme Vider. Et à la place de Larry, tu l'aurais pas eu mauvaise ? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'introduire dans l'empathie et charger le virus si joint sur le réseau du club pour bloquer ses activités. L'empathie ne s'ouvrira pas avant qu'Adam demande son vieux pote Larry de revenir. et qu'il accueille à bras ouverts. Le problème de santé, pas vrai ? Si tu fais ça discrètement et sans témoin, tout le monde sera content. Sujet du boulot. Je compte sur votre discrétion. Vous vouliez un pro ou vous en avez un ? Faites-moi confiance. Je peux rien vous promettre. Mes mots au cours quand vous aurez quelque chose. Je vous promets discrétion moi. C'est pas trop mon style en fait. Agression en cours, on a traité les criminels. Oui, ok, où ça ? C'est quoi cet endroit ? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette. Sans problème. Oh ça va, fais pas ta fine gueule. Je sais pas où ils sont les criminels. C'est pas là. C'est pas là mais c'est pas là. Alors, quelle fait-on maintenant ? Ohlala, oui tout est loin là. Contra A ? Il faut avoir une intercentrale du sous-raiseau. Éviter d'engager le combat. Non, mais c'est pas pour moi, ça. Mission de merde, ça. Mission de merde, ça. Non. Non, je veux pas faire ça, moi. Remarque-t-il, c'est éviter d'engager le combat. Éviter, ça veut pas dire le faire. Violence. Allez, Aurélien, dans la soirée, demandez-moi Liam. X-Factor. On voit Judy sur le balcon du Cloud. Ah, yes. On va aider Judy. Aider Judy. Judy. Qu'est-ce que Judy, quand je la vois, qu'est-ce que Judy ? Hein ? Ah, c'est quoi le problème ? Le toit du Cloud, c'est chez nous, en fait. Toi. Ah ! Ah, sur le balcon, pardon. Mon Dieu. Ah ben, j'imagine qu'on va attendre, parce que c'est au petit matin. J'imagine qu'on va attendre le petit matin. Ça s'appelle Zeng, bordel de merde. Je veux lire ça. Ça s'appelle DZENG, bordel de merde. Pour être honnête, je voulais pas écrire de livre, mais bon, on m'a payé pour, alors voilà un livre. Enfin, pour être tout à fait honnête, c'est un prêtre plume qui l'a écrit. Coucou Jake. Non, je plaisante. Il me reste encore un peu d'amour propre, pourvu que ça dure. Mais sans blague, qui lit encore des livres de nos jours, hein ? Je pensais que les gens en achetaient juste pour décorer leur appartement. En tout cas, c'est ce que je fais. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas mieux tout simplement de nous débarrasser des étagères ? Faudrait y réfléchir. Où en étais-je ? Ah, c'est bon. L'éditeur m'a dit qu'il voulait publier mon autobiographie, et il m'a demandé si j'avais des questions. Évidemment, j'ai demandé si je pouvais jurer comme un chartier, et on m'a répondu « Faites donc, on verra bien ». Merde, putain d'enculeur de bouffeur de chatte ! Eh, ça marche ! Maintenant que cette question est derrière nous, entrons dans le vif du sujet. Vous m'avez peut-être vu à la télé, où je présente une émission satirique appelée Info Flash. C'est plutôt sympa comme boulot. Une fois par semaine, les stagiaires écrivent des blagues graveleuses. Je les lis sur le prompteur, et on me paye plus que ce que vous gagnez dans l'année. Ah, le capitalisme. C'est pas merveilleux ? C'est bien beau tout ça, mais comment suis-je arrivé là ? C'est simple. L'un des collègues de mon père était auteur-producteur à N54 News, et un jour, je me suis retrouvé dans les couloirs de la chaîne, une cafetière à la main. Quelqu'un avait une autre tasse ? J'étais pas payé, évidemment. Et à part ça, j'avais pas grand-chose à faire, alors on pouvait généralement me trouver à la porte de service, profitant de ma centième post-clope de la journée. Pour une raison quelconque, les gens me trouvaient drôle. Il me suffisait d'ouvrir la bouche et de raconter des conneries à ces hommes pour les faire pisser de rien. Ils ont fini par me mettre face à une caméra, et depuis, j'improvise plus ou moins. Comment vous pouvez en arriver là, vous aussi ? Eh bien, vous pouvez pas, puisque votre père n'a pas d'amis auteur-producteur pour N54. C'est pas comme s'ils allaient choisir un péquenot au hasard dans la rue. Vous savez donc pas que les gens comme moi ne sont pas supposés côtoyer les parasites dans votre genre ? Ah ! Eh, je vous ai déjà parlé du capitalisme ? N'est-ce pas merveilleux ? Lol. Ok. Ah ouais, elle me fait faire du sport, je dis. Docteur Ava qui radonne. On va pas lire ça maintenant. Euh... Attendons. Julie ! Salut, V. Merci d'être venu. Salut. Salut, Ju. Parler avec Maïko, c'est comme une partie d'échec en 3D. Te laisse pas déstabiliser. Une partie d'échec quoi ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? J'aimerais bien savoir à quoi m'attendre. Attends-toi à tout. Info pas, et elle t'embobinera tellement que tu feras ce qu'elle te demande en pensant que c'était ton idée. Ouais. Je vois tout à fait le genre. Ce serait pas mal que j'ai plus d'infos sur elle, si je dois lui parler. Tu crois pas ? Non. Laisse-moi lui parler. T'as l'air vraiment à cran, là. J'ai envie de trucider ses fils de putes à mains nues. Alors ouais, on peut dire que je suis légèrement à cran. Comment tu comptes la convaincre de rejoindre notre camp ? En lui disant la vérité, sur Evelyne. Ce qui lui est arrivé, et pourquoi. Tu crois que ça suffira ? Non. Après ça, faudra improviser. Ok. En gros, tu veux que je te serve de garde du corps, c'est ça ? J'ai jamais dit ça. Je la connais mieux, c'est tout. Bon bah. Je suis prêt, on y va. Je m'ai dit ça, mais c'est le cas en fait. Attends, je vais l'ouvrir. De quoi ? Ta gueule ? La porte. Le 1. T'es déjà venu par ici, on dirait. Et plus d'une fois. Ouais. Ça m'est arrivé. Un vrai jeu d'enfant. Suis-moi. Tu dis Alvarez. Je dirais bien que je suis contente de te voir, mais je ne suis pas du genre à mentir. Et tu sais que j'ai toujours eu horreur des visites surprises. Mort et impôt. Ouais. Je crois même savoir pourquoi. Mort et impôt. On lui flingue. Puis c'est les cinéptiques. Iconiques. C'est le même niveau. Meilleur dégâts. Oh bah, ça peut être pas mal. 125. Ah non, 125. Multiplicateur de dégâts de tir dans la tête. Dans la vie, rien n'est gratuit. Chaque impact puissant vous fera perdre un peu de santé. Lorsque votre santé sera faible, les balles commenceront à empoisonner les ennemis. Ok. Ah, il y a des emplacements vides aussi. C'est peut-être mieux en fait. Comme ça, je peux mettre ce que je veux. Parce que les autres, je crois qu'ils sont de base dessus. On verra. Pendant ce temps-là, lootage. Moi ? Hein ? Euh, faites attention à moi, je vais me fondre dans le décor. Fais pas attention à moi. Je vais me fondre dans le décor. Eh bah dans ce cas, pourquoi t'es venue alors ? Bah pour l'obté. Je m'assurais que Judy obtienne ce qu'elle veut. Jude aurait eu plus de chance sans ta présence. Euh... Il a pas pour rien dire, tu sais quoi ? T'as l'air doué quand il s'agit de parler pour ne rien dire. Quel effort pitoyable pour tenter de m'énerver. Et après, tu vas me menacer ? Ouais, la violence reste une option. C'est fini de vous prendre la tête pour des conneries. Parce que j'aimerais bien qu'on passe aux choses sérieuses. Le problème, c'est que la sécurité va réaliser que vous êtes là d'une minute à l'autre. Vous avez deux options. Sortir par où vous êtes entré, ou vous faire jeter dehors. Ou sortir mon shotgun. Je ne me prends pas mal, Jude. Depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé, je resterai bien là à discuter avec toi. Mais t'es pas en sécurité aux Clouds. Surtout s'il est avec toi. Allez, c'est bon. Je me casse. Hum, bonne idée. Je suis pas ton ennemi. Et moi, je t'ai pas demandé ton avis. T'as choisi le mauvais camp, Maiko. À moi d'en juger. Eh bah, ça s'est bien passé. Elle m'a même pas laissé m'expliquer. C'est ma faute, je crois. T'inquiète pas, ça fait partie de son jeu. Elle voulait montrer qu'elle avait le dessus. On l'a prise par surprise. Sa seule option, c'était de nous foutre dehors. Elle va pas tarder à t'appeler pour te demander ce qu'on voulait vraiment. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, c'est reparti pour le parcours, hein. Est-ce que vous êtes sorties ensemble ? Il y a longtemps, ouais. Je crois que je me sentais seule. Comme tout le monde à Night City. Elle était différente à l'époque. Et moi aussi. Les gens calculateurs comme ça, on peut pas leur faire confiance. Un jour, t'es leur meilleur ami. Et le lendemain, tu peux être sûr qu'ils vont essayer de te poignarder dans le dos. Je sais, je suis d'accord avec toi. J'étais super amoureuse de Maiko avant. J'ai mis du temps à comprendre qui elle était vraiment. C'est marrant, elle a une toile d'éléphant sur le coude et sur les poules. Normalement, le coude, c'est pour... Oh, quand je pense que j'aurais pu aller plonger ce matin. Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Et à moi aussi, en fait. J'appellerais pas ça se détendre. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. J'y travaille, mais je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pour montrer que c'est un filet de barre. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à t'imaginer dans une chaise longue avec un Mai Tai à la main et un petit parasol dedans. Mais l'épaule, je vois pas, quoi. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi elle a un... Si ça signifie un truc, la toile d'éléphant sur l'épaule. On s'en sort, ok. Appuie sur rez-de-chaussée. Oui, faut que ça arrive. Voilà, attends. Toi, tu peux pas appuyer. Je comprends vraiment pas pourquoi il faut des nichons pour vendre cette merde. Je pourrais rien refuser à ces nichons. Mais le reste, je m'en fous. Quand tu réagis avec ta queue plutôt qu'avec ta tête, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre ? Peu importe. T'as vraiment plus de tête de toute façon. Je suis qui vous aurez un truc, là. Bon, par contre, c'est... Ok, faut juste marcher, quoi. Oh mon dieu, c'est flippant, ça. Qui est riche au petit coq ? Excusez-moi, je peux vous déranger une petite minute ? Ouais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Le tuyau cassé dans notre immeuble. Ces fils de pute de la mairie ont toujours envoyé personne pour le réparer. Surveille ton langage. Tu vois pas à qui tu t'adresses ? Dis-moi, de quoi as-tu besoin ? Eh ben, que ce tuyau soit réparé. Faut que je te ramène chez toi ou bien, là ? Parce que... C'est parfait. Il y a eu des dégâts des eaux partout. Très bien. On doit retourner voir Maïko avec un plan solide. Faire appel à son sens de la justice, c'était pas suffisant. Maïko travaille qu'avec des infos précises. Pendant un instant, j'ai cru que t'allais laisser tomber. V, je passe mes journées à regarder des virtus dans un sous-sol. Quelles sont les chances que quelqu'un essaie de me refroidir ? Quasi nul. Comme le degré d'empathie de Maïko. Je suis pas comme toi. Je prends pas de risque. Mais, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Ils fument tous dans les jeux. Ah ouais, parce que c'est cool, tu comprends. T'sais. Moi aussi, j'aime les infos précises. Ils se prennent pour Bernard Pivot. Rip. Alors tu raisonnes qu'avec des nombres. Le nombre de tes victimes, de munitions que tu vas utiliser, des dits que tu vas te faire. Eh, on peut pas tous vivre d'art, de rêve et de liberté. Il y a des moments, faut savoir se salir les mains. Bon, et maintenant ? Je dois y réfléchir. On a besoin de renfort, c'est sûr. Faut que je parle aux poupées. Cette questline, elle m'aime très bien. Ciao. Elle est cool, je lui dis. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? Alors, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche ? Il n'y a rien de plus proche. Et... Je me demande si ça, c'est pas un truc de Netrunner, en fait. Vu qu'il n'y a pas de distance. Faut aller à Netrunner. Mais bon, je n'ai pas envie de la faire éviter d'encager le combat. On va y autoriser, c'est même qu'à ça, on ne sait pas. Donc, la plus proche d'ici, ça serait... Celle-là. 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 On va avoir Liam. Sinon, quelle heure il est ? Ah, peut-être que... Peut-être que c'est le moment de faire la mission principale. Rejoigne Anako à l'Amber. On savait tous les deux que ça finirait par arriver si on ne trouve pas rapidement une solution. Tu m'auras à disparaître avec toi. On va faire ça ensemble une dernière fois. J'espère que ce n'est pas la fin de la quête. Merde, je suis con, je peux prendre ça. On va faire ça. J'espère que je n'ai pas la fin de la quête principale. Je ne pense pas. On n'aurait rien. Il nous préviendrait de toute façon. Une dernière fois, je m'inquiète un peu. J'ai envie de faire des cas dans les Badlands aussi. changer un petit peu d'ambiance. Ah, tu devais être vraiment pressé. Quoi ? Je vais essayer de trouver un truc, un truc faisable. Mais carrément, sinon je tiens au courant bientôt. Ça marche. Putain, les reflets sont assez classes. Ah ! Point de non-retour. Ah, vous avez choisi un point de non-retour. Une fois dans le restaurant, vous n'aurez plus accès à la mission secondaire. Votre activité inachevée, comme les contrats. jusqu'à ce que vous essayez de terminer toutes vos missions principales. Si vous avez des affaires à régler, faites-le avant de rencontrer Anako. Ah, bah, ok, d'accord. Ok. Ah, bah, voilà. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on arrive à la fin. Déjà, putain. Je ne pensais pas. Mais, ok. Et bah, on va faire autre chose, alors. Euh... Je me... Bah, allez, hein. Ah. Ah. Ah, seconde. Bread, 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 bread. Il avait beau être poli. Ah, c'est parti. C'est ce qu'il dit ? Putain, ils font mal quand même. Allez, relève ! Oh mais ! Franchement je vais pas trop vite le monsieur voulait te dire un truc, je vais te... Je m'aime pas. Non. Ouais mais non. Je me suis... Tu m'as fait douter Avia ! Euh... Ok. Hop là ! Allez ! Fautons ça. Qu'est-ce qu'il fait au-dessus lui ? C'est bizarre que les flics se mêlent pas de ça. Je trouve. Je... Douter de... Du mec que je viens de ban. Douter du fait qu'il fallait le ban. Bon. Parce que tu disais euh... Eh ben c'est là. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Mais en fait tu parlais pas du mec que je viens de ban. Tu parlais du jeu non ? C'est ça. Faut qu'il touche pas à la sécurité des corps puis y'a un truc dans le genre. Ouais ouais ouais, c'est logique mais c'est bizarre quand même. Ouais tu parlais du jeu ouais. Il me fait chier à me balader en bagnole lui. Bah non c'est la même. Non. Pas d'humeur à discuter on dirait. Pas vraiment. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Il a pas de porte le gars là-bas. Regarde d'abord ça. Il a sa bagnole complètement défoncé là. Ma vie est nulle. Oh. Ouais. Bonjour, je suis Harry Fickball. Vous regardez WNS News. Encore des politiciens morts. Regarde c'est toi. Un convoi de routine a mené le NCPD sur les traces d'un dangereux ravisseur et meurtrier. L'incident s'est produit à l'intersection de la 7ème et la 15ème avenues. La vidéo a été filmée sur place par la police. 10-38, je répète un 10-38. Numéro de plaque 2-1-1-6-2-4-4. On s'apprête à sortir du véhicule. Bien reçu. Sortez de la voiture. Du calme, monsieur l'agent. Tout va bien. Ferme-la. Oh putain. Euh, on a un 10-53 et un 10-54. Je répète, un 10-53 et un 10-54. Le garçon sur les images est Levar Martinez. 17 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition il y a un mois. Malheureusement, Levar n'a pas pu être sauvé. Son corps n'ayant pas supporté le choc sceptique qu'il a subi. Le rapport d'autopsie a révélé que l'adolescent avait reçu de grosses doses d'hormones, d'anabolisants et de stimulants. Les affaires et les empreintes génétiques de 7 autres adolescents portés disparus ont été retrouvés dans la voiture appartenant à un certain Anthony Harris. On ne sait malheureusement pas ce qui leur est arrivé. Le criminel, plus connu sous le nom de Peter Pan, a survécu à la fusillade. Mais il n'a pas encore repris connaissance et ne peut pas être actuellement interrogé. Restez sur N54 News pour suivre l'évolution de cette information. Ce Peter Pan, c'est une vieille affaire ? Il était à sa recherche ? Non, j'avais jamais entendu parler de lui. C'est quoi le problème s'ils l'ont chopé ? Mon neveu, Randy, il a disparu il y a pas longtemps. Et sur ce que tu viens de voir, le gamin portait les chaussures de Randy. Oh merde ! Tu sais autre chose ? Sur la disparition de Randy ? On s'entend pas très bien, ma sœur et moi. Je sais pas grand chose. Mais j'aurais voulu être là pour elle quand elle avait besoin de moi. Ils se sont dit que t'étais trop impliqué. Ils ont pas voulu te mettre sur l'enquête. Ordonnance restrictive. Interdiction de m'en mêler. L'enquête a été confiée à Gonagal, un vrai branleur. Il a pas avancé d'un pouce depuis. Je refuserai de lâcher l'affaire. Je sais. C'est pour ça que je te demande ton aide. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Impossible d'interroger le type, c'est un légume. Mais on peut regarder ses rêves. Attends, ses rêves ? T'as bien entendu. Viens, je t'expliquerai en chemin. Qu'est-ce que... C'est une procédure expérimentale, mais elle donne déjà des résultats. Ils enregistrent des rêves qu'on peut revoir comme des déesses. T'as accès à ses rêves ? Pas encore, mais ils les gardent dans un labo. C'est là qu'on va. Il me fait penser à... Comment il s'appelle dans Umbrella Academy, le gros balèze... Virgile ? Celui qui a un corps de gorille. Comment il s'appelle ? Luther, voilà. Il me fait penser à Luther. Dans Umbrella Academy. C'est la façon dont il a de marcher. Pip, pip, pip. Ok. T'as pris un rendez-vous ? Pas vraiment. On va entrer ensemble, mais... Pas par la grande porte. On va en prendre la loi ? On va trouver un autre moyen d'entrer, et puis se tirer vite fait. Je suis jamais venu ici. Alors, je vais avoir besoin de ton aide. Ok, mais euh... Moi, je suis pas discret, moi, tu sais bien. Ok. Chut ! Eh ! C'est pas... 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 Bah, je... Je peux pas. Non, c'est pas là ! C'est... C'est pas là. Euh... Hmm. Je peux pas rentrer, là, en fait. C'est quoi, ce GPS, là ? Je comprends pas. Je peux pas rentrer là... Je peux rentrer là... Voilà... Oh ! Aïe ! Pourquoi ? Aïe ! Bon, on va les laisser faire. Et c'est par au-dessus ? Ah, il vient de l'électricité... Hum... Un... Euh... C'est un bot, Bishop. Il te fait pas chier avec C'est rien de lui Lui est porté de l'attention De toute façon il est ban Ah escalier là Comment y'a pas d'échelle Bon visiblement C'est pas par là Je sais je vois absolument pas A où passer quoi Y'a une fenêtre là mais Et le Le truc de quête arrive ici C'est vraiment bizarre Ok 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 Mais non non Mais je suis là Je suis là Reviens Reviens Juste reviens Bon on en était où On y va Ah c'est les barbelés C'est ça Je me pique sur les barbelés Grimper là Putain Qu'est-ce qu'il dit Hé t'es où On est pris par le temps Reviens vite s'il te plaît Oui mais excuse moi Mais Je me dis que Peut-être par là là On peut franchir la clôture Et chercher comment entrer Voilà Je connais leurs moyens On risque pas d'être gênés par la sécurité Genre là Je sais plus la Ok j'avais x pour Tu sais où il la garde la déesse Sûrement la pièce où ils éditent les rêves des enfants autistes Avec le nom d'Antoni Harris dessus Putain Putain C'est sûrement pas utile de fouiller toutes les pièces Ok Utilisez vos kiroshi pour trouver Utilisez vos kiroshi Qu'est-ce que ça veut dire Je le scan Paré simuler Condition interne de l'utérus Contient le bébé en vie Maintien le bébé en vie Pourquoi ils ont écrit bébé comme ça Et détecte les échoués Fermez Impossible d'entrer Modification concernant la sécurité Important Je voudrais vous rappeler Je voudrais rappeler à tous les modifications A tous Les modifications concernant la sécurité Le prochain audit Je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles Comme vous le savez nous avons reçu des plaintes du NCPD Je sais Je sais mais Vous allez devoir suivre les nouvelles consignes Il n'y a pas de marge de manœuvre sur ce point Il reste à déterminer quand Mais vous recevrez tous vos signatures d'accès Nouvelles signatures d'accès avec double vérification Vous recevrez chacun un email individualisé Contenant les informations pertinentes Plus question d'envoyer des emails groupés En attendant poursuivez votre travail Normalement bien sûr Sauf le jour prévu de l'audit Passez une agréable journée Petit pas pour la science Un grand bon géant pour l'humanité C'est clairement pas dans ce coin Qui stocke les déesses Bonjour à tous J'aimerais féliciter le docteur Yawain Packard Pour ses avancées récentes Dans le domaine du traitement de l'autisme Chez l'enfant Son travail précieux ouvre la voie A de nouvelles thérapies Plus efficaces que les méthodes comportementales THAC, ESDM et RDI Dépassant largement les méthodes de soutien L'intégration sensorielle par exemple En s'appuyant fortement sur les approches traditionnelles Comme la thérapie par la musique Je parle au nom de tous Quand je dis que nous sommes extrêmement fiers Des accomplissements scientifiques du docteur Packard Mais plus fiers encore En voyant le flot de lettres chaleureuses Adressées par les parents heureux Poursuivez tous votre excellent travail Signé Eugène Kuzma Décision sur les projets du prochain trimestre La poursuite du projet suivant A été validée pour le prochain trimestre Neurotransmiteurs et contre-mesures sélectives Pour combattre les effets du stress Cyberpsychose Simulation audiovisuelle Dans le traitement de l'autisme Limitation des stimulations de l'environnement Dans le traitement des comportements antisociaux Nous avons décidé de suspendre les recherches La méditation transcendantale Toutes les personnes impliquées dans le projet Recevons prochainement un rapport détaillé Sur sa suspension pour une durée indéterminée Et des informations concernant la réflexion A de nouveaux projets Tu as du courage à tout nous lire Ah des fois c'est vrai que ça dépend Quand c'est intéressant c'est cool Là c'est plutôt intéressant Puis il n'y en a pas énormément non plus Des fois ça peut être un peu lourd C'est pour ça que je ne lis pas Tu sais il y a les espèces de Les éclats Les petits bouquins qu'il y a Qu'on a gardé Je ne les lis pas tous d'un coup Parce que sinon C'est mort Beaucoup de bonnes séries sur Netflix en ce moment Ah ouais ? T'as lu tous les livres de Skyrim ? Non je n'ai pas stream Skyrim Et je n'ai pas lu tous les livres de Skyrim non J'en ai lu une bonne partie Et coucou Maoneko Cher équipe J'aime prendre des gants Mais cette fois J'ai bien peur de ne pas en avoir le loisir Vous levez tous vous souvenir De la situation encadrée Qui décorait mon bureau Ne te fie jamais à quelqu'un Qui n'a jamais tenté de voler Eh bien il semblerait que quelqu'un Aie pris ça un peu trop au pied de la lettre Pas de panique Le cadre n'a pas été volé Il se trouve bien à l'abri chez moi En revanche Il semble qu'un employé A dérober les dossiers de recherche Sur les neurotransmetteurs Transmetteurs de notre centre Sûrement dans l'intention De les vendre à un tiers En conséquence Tous les employés du laboratoire Vont devoir se soumettre à un test Au polygraphe supervisé par le docteur Al Tolliver Avant de quitter les locaux Si Al remarque quoi que ce soit De suspect durant votre test Vous serez licencié Ou traduit en justice Voir les deux C'est pas une plaisanterie Je suis parfaitement sérieux Pour que les choses Sois bien clair Vous passerez au polygraphe Avant la fin de votre journée de travail Ensuite vous serez libre D'aller dormir De prendre une douche De profiter d'une danse privée Ou de faire tout ce qui vous plaît Pendant votre temps libre Bonne journée à tous Ce n'est si audit de cette semaine Comme vous le savez probablement L'audit de cette semaine Avec une simple formalité Nous sommes tenus par la loi De conduire une évaluation Périodique des mesures de sécurité En vigueur des laboratoires Afin de garantir leur efficacité Et de futures initiatives De modernisation N'oubliez pas que cette audit Est aussi bénéfique Pour la comptabilité de la ville Qu'il l'est Pour votre sécurité Et celle de vos recherches Nous sommes tous du même côté Prenez cela comme une journée De congé obligatoire C'est tout Cordialement Anna Svart Feisting Auditrice municipale Deux fichiers Sujet AH Un rapport transmis au NCPD Le patient a été transporté A l'hôpital 18 minutes après avoir subi Une blessure pour projectile A la tête Le projectile ayant traversé Plusieurs couches du cerveau Un épanchement s'est immédiatement produit Grâce à une prise en charge rapide Il a été possible de réduire La pression intracrânienne D'éviter une inflammation Qui aurait endommagé Les tissus cérébraux Malgré la récite de l'opération Le patient reste dans le coma Il n'a que 0,6% de chance De se réveiller En cas de réveil du patient Les complications possibles Sont notamment une parésie Du côté droit Paralysie j'imagine Des troubles de la vision De la parole Et des troubles cognitifs Peut-être que parésie Je ne connais pas ce mot là Si ce n'est pas parésie Je vais regarder Valeur estimée pour l'enquête Du NCPD Proche de zéro Parésie Parésie ouais Perte partielle Des capacités motrices D'une motrice Du parti du corps Limitation de mouvement Diminution de la force musculaire Parfois transitoire Sur un ou plusieurs muscles D'accord Parésie et paralysie Une paralysie Est une altération partielle Parésie Ou complète Plégie De la motricité D'un ou de plusieurs membres D'accord Donc en fait Une parésie Est une paralysie Mais une paralysie N'est pas forcément Une parésie Voilà Intéressant Ça peut être un signe D'un AVC Ouais d'accord C'est quelque chose Qui se déconne C'est pas une paralysie Complète Nouvelle phobie La peur du nombre 91 Ah bon Ces dernières années La liste des nombres Inspirant fréquemment La crainte Telle que le 4 Le 13 Et le 66 C'est officiellement élargi Pour accueillir le nombre 91 Si la science a déjà bien étudié Les origines des phobies Des autres nombres La tétraphobie par exemple Résulte De la similarité Entre la prononciation chinoise Des mots mort et 4 Nous ne pouvons qu'émettre Des hypothèses Quant à celle du 91 Les patients Les patients souffrent D'une phobie D'une nombre 91 Se plaignent souvent De cauchemars récurrents Dans lesquels Un compta rebours géant Atteint 91 Avant de s'arrêter brutalement Lorsqu'il tente De relancer le décompte Celui-ci se transforme En un écran D'un jaune éclatant Recouvert de nuisibles Cette expérience partagée A déjà provoqué L'apparition de plusieurs théories Du complot Ne reposant sur aucune preuve Et prétendant Entre autres Que ces rêves Sont transmis au choix Par des ondes électromagnétiques Par les esprits numérisés D'une mystérieuse secte De Netrunner Par des intelligences artificielles Rebelles Ou encore par des nanopuces Classifiées Installées par des agents De Nightcorp De toutes les saisies Des farfelues Aucune ne contient évidemment Le moindre soupçon de vérité Dans ce cas Pourquoi cette phobie Cose-t-elle d'aussi fortes réactions Cela reste encore Bah les phobies C'est irrationnel Donc bon Cela reste encore un mystère Mais de nombreux scientifiques L'affirment La vérité éclatera au grand jour Mais sans connaître Avec certitude L'origine de la phobie Et ses causes sous-jacentes Comment la soigner Jusqu'à présent Les études ont montré Les résultats prometteurs En prouvant Quand chez les patients Pour les conditionner Un état de rêve Dans lequel le nombre 91 Est inversé Pour devenir 19 Bien que cette méthode Ne soit encore Qu'au stade d'essai clinique Les experts sont optimistes Et affirment Que le taux de réussite De 91% Continuera de s'améliorer Ok Bien Ceci ne nous aide pas Quant à Utiliser les implants Qui rechissent C'est ça en fait C'est les yeux Hum C'est les côtés Linky Ils ont t'énergie Lol Il y en a plein Sauf que ça On l'a déjà lu Ça aussi Travaux sur la méditation J'ai appris la nouvelle Je viens de voir l'email Dommage qu'ils suspendent ton projet Si ça peut te consoler J'ai tenté d'appliquer tes méthodes Durant mon temps libre Et j'ai l'impression Que ça va booster ma créativité Je plaisante pas J'espère sincèrement Que c'est temporaire Et que le projet reprendra J'ai quand même quelques doutes Depuis le départ du docteur Lynch Le soutien n'est plus le même Tiens mon caroline Garde espoir Ok tout ça on connait Ok ça aussi C'est les compteurs d'utiliser Les antennes SDG Là ok Est-ce que quelqu'un utiliserait Un mode ou un autre modeur Pour cyberpunk de mission des salles Je sais pas si un mode est nécessaire J'ai l'air un peu soufflé J'ai l'air un peu soufflé Alors moi non Voilà déjà Non 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 MDR Il parle surtout Pas de notre dernière étude A ses couillons du NCPD Parce qu'il Il s'y comprendra que dalle Ok Décision sur les projets Du prochain trimestre La poursuite des projets Suivants a été validée Pour le prochain trimestre Neurotransmetteur On s'en fout Hop là Tiens je l'ai l'autre Parce que ça fera des sous Mais bon Où est-ce qu'il est Jean-Jacques Sous-titrage ST' 501 y'a vraiment personne pendant l'audit recherche récente après les dernières recherches sur le sujet le patient semble reprendre ses comportements antisociaux l'approche thérapeutique recommandée consiste à limiter les stimulations de ses temps, son environnement et à augmenter les doses de noraleptique voir le traitement détaillé 6 juin je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé mais d'un problème assez courant chez les membres de la MaxTAC le NCPD nous demande d'attribuer davantage de ressources aux recherches sur la cyberpsychose mais notre centre n'est pas en mesure d'en faire plus pour le moment rappel amical, veuillez envoyer par e-mail vos demandes d'heures supplémentaires pour le prochain trimestre d'ici dimanche soir demain soir les fichiers les études utilisant les méthodes d'imagerie cérébrale ont démontré une réduction progressive du volume de cerveau une tummification du système ventriculaire et une augmentation du volume de fluides cérébrospinal une augmentation du volume de fluides produit chez les personnes souffrant de cyberpsychose d'autres études ont noté les différences dans le degré de diminution des cellules du nerf cortical entre les patients atteints de cyberpsychose en phase 1 ayant reçu un traitement pharmacologique et ceux ayant reçu un conditionnement par danse sensorielle une perte accrue des cellules du nerf cortical a été détectée chez les personnes prenant un traitement pharmacologique ce qui permet de conclure que le conditionnement par danse sensorielle est un effet neuroprotecteur les résultats de cette expérience devraient être pris en compte lors de la mise en place des méthodes de conditionnement par danse sensorielle dans les lieux avec une simulation limitée de l'environnement ça me connait je sais pas où les mots des cyberpins qui me convenaient tel quel ouais c'est clair que pareil je sais pas si ça vaut le coup d'activer et de regarder tous les ordis visiblement il y a les mêmes genres de trucs je pense que c'est à l'intérieur là où il est putain t'as lu l'email de Kuzma félicitant Yawen la gêne ne devait pas être satisfait de ce que cote ses avancées oh mon dieu ça me surprend pas franchement elle se lit à ce flic et d'un coup elle obtient un contrat avec le NCPD sacrée coïncidence exactement ça shoot dehors anatomie d'une catastrophe pourquoi tout le monde pense que Avia est une nana pourquoi on a beau dire il a beau dire ok je sais c'est parce que Avia est sympa et forcément quelqu'un de sympa c'est une nana cqfd j'ai pas raison il y a un truc c'est un lordi ok tu comme Huxley voilà et Bishop je crois je sais plus hop message on a on a Mélissa en recherche récente on a réussi aussi ça aussi ça aussi ça aussi ouais c'est tout ça c'est avec KPPT ok c'est votre copie navire c'est la nôtre pardon c'est notre copie navire tout à fait mon dieu c'est le symbole dans les rêves mouton électrique et licorne photo des déesses conçues pour optimiser le confort de ses utilisateurs Ah ok attendez C'est celui là Donc on va faire ça avant J'ai cru voir un truc Ok donc c'est celui là Eh River Je crois que j'ai trouvé T'as trouvé quelque chose Pas encore Anthony Harris Regardons dans ces tiroirs Enfin le meuble on est obligé River, pourquoi t'as pas simplement demandé A un gardien de t'ouvrir la porte Je peux pas risquer de me prendre un blâme Pour avoir fourré mon nez dans l'enquête River Yawen Qu'est ce que tu fais là T'as été renvoyé de la police Suspendu C'est tout Elle voulait dire quoi là Il ne vous a rien dit Yawen S'il te plaît Ecoute moi Tu n'as pas déjà assez de problèmes C'est pour ça qu'il Sinon il n'en a pas fait A kidnapper mon neveu J'en suis désolée Mais nous stockons des preuves ici Il y a des protocoles très stricts Des protocoles ? C'est la vie de son neveu qui est en jeu là La vie d'un enfant La police a déjà ouvert une enquête Partez S'il te plaît Partez s'il te plaît Allez tout de suite On ne peut pas partir sans les rêves de Peter Pan Je ne le répéterai pas Dehors Bordel Yawen Pour qui tu te prends Ton premier examen à l'école de médecine Tu t'en souviens ? Tu sais Celui que t'as réussi haut la main T'as pas pu l'oublier Les toilettes des dames ont brûlé Il a fallu évacuer tout le monde Pendant deux heures J'en reviens pas Tu me ressortes cette histoire Je ne veux plus jamais vous revoir ici Surtout toi Surtout moi ? Vous le connaissez pas bien n'est-ce pas ? Surtout lui Ce type est une ordure On est amis Reaver et moi On m'a encore jamais laissé tomber Moi aussi je nous croyais amis C'est pour ça que vous refusez de l'aider ? La déesse des rêves d'Harris Elle est où ? Il ne rêve pas Comment ça ? Une balle a endommagé son cortex cérébral On ne capte que des fragments Des envies dissonantes J'aimerais... Essayez la stimulation audiovisuelle Mais il n'est pas autiste Vous pouvez atteindre les enfants avec leurs chansons ou leurs films préférés Ça vaut le coup d'essayer Je vois très bien la similitude La stimulation de l'hypothalamus et la production hormonale Mais Harris n'est pas un enfant Je n'ai jamais tenté cette procédure sur un adulte Il y a une raison à ça ? C'est parce que contrairement à Reaver J'ai étudié la médecine et les neurosciences Je ne me suis pas documentée en lisant par dessus l'épaule de quelqu'un dans le métro On peut essayer Nous ne savons même pas ce qu'ils préfèrent Je trouverai quelque chose Ça veut dire que tu veux bien essayer ? Allez-vous-en Je vais vous ouvrir la porte principale En route, V Je sais parfaitement par où commencer Tant que j'y suis, vous savez quoi sur les biopuces ? La relique d'Arasaka en particulier Eh bien, elle sert à stocker un engramme neural Pardon C'est comme une copie de la mémoire et de la personnalité de quelqu'un Oui, ça je le sais Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe si l'engramme de la puce écrase celui de son porteur Écraser ? Je... Je ne sais même pas si c'est possible Pourquoi cette question ? Non, pour rien C'est pas important, merci Merde Aïe Ok, par là Non, elle a dit qu'elle ouvrirait la porte principale Bordel Désolé, j'ai un Marc dans la gorge visiblement J'aimerais bien avoir une lampe de poche Combien de Marc y'a par-ci ? Ouais c'est sûr Ça fait moins mal Je comprends pas comment j'ai fait pour... Je vais sortir par là Ah Heureusement que j'ai 17 en force Putain là, je suis étonne Je suis... Je suis curieux Moi je viens loot, t'inquiète Je vais t'arracher la gueule plus fort qu'à Pimentjoube Ha 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 Ah, ta chance vient de tourner J'ai pas signé pour cette connerie Je consens Ah non, je peux pas Grandis un peu Sors de ta cachette Ah merde Ils m'ont aggro maintenant Je les ai pas tamés maintenant Pour en venir... Ah oui, je suis une vraie femme Ouais, toi je sais Mais je... Je me demandais pour Bishop il me semble Mais je suis pas si sûr Ouais, je sais Parce que je suis passé sur ta chaîne Mais là, mais putain NCPD, mon cul là Bon, allez Je me barre parce que Sinon je pourrais les buter Mais bon Ça va pas grand chose Est-ce que ça va me zapper mon statut Ou pas Si je rends mon savagnol C'est pas bon J'étais absent, c'est quoi ? Non, je... On parlait de... On parlait des... Des nanas Et il me semble que toi tu... Es une dame Mais je suis pas sûr Euh... Ok Je t'écoute C'est bon ça a viré le statut T'as été viré de la police ? On t'a viré de la police alors C'est pour ça que tu t'en foutais de rentrer dans... Non, suspendu La mort du maire, c'était une affaire qui puait L'enquête a été enterrée Alors J'ai protesté Pas la peine de te demander comment tu te sens hein Non C'est juste que... J'ai du mal à en parler quand j'ai un souci T'es un mec Ok d'accord Ah bah tu vois j'ai confondé Tu peux quand même me dire où on va ? Désolé J'ai Joss Comme toi, t'as cru qu'elle avait été une nava C'est pareil Elle croit qu'il a juste fugué Pour l'instant on garde cette histoire d'enlèvement entre nous On ferait pas mieux de chercher Olyvary si t'as réussi sur Randy Tu peux en dire plus sur Randy Le père de Randy, il est où ? Il s'est fait tuer il y a quelques années Guerre des gangs Hum Le père modèle Joss s'est retrouvé toute seule avec trois gammas Quoi ça part de l'oreille ? Mais c'est une coriace Non Et Jim Law est une fougère bien sûr Tu peux me parler de Randy ? Mais alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'habite à Fougère il se passe quoi ? Ça fait peur un peu Prendre de la drogue, fugué Heureusement que son tonton flic voit le meilleur en lui Certains ont le don pour s'attirer des ennuis C'est le cas de Randy Tu peux me dire pourquoi on cherche pas plutôt l'appart d'Harris ? C'est une maison Mais je doute qu'ils retiennent ces victimes au sous-sol Et puis c'est ce qu'on essaie de faire Je veux voir s'il y a un lien avec Harry Chirondi Plutôt mince comme piste C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant C'est marrant parce que c'est vraiment vivant l'univers Parce que à cause... aussi à cause des... J'ai pas envie de dire des bugs mais des... Des gens qui se rentrent dedans des fois c'est bizarre On dirait que c'est pas vraiment voulu mais bon T'as pas peur que Yaouen suive les règles ? Qu'elle te balance à ses supérieurs ? On était amis Je doute qu'elle fasse ça Et puis je dis pas que je m'en servirais Mais je sais quelle squelette elle préférerait garder dans son placard Tu crois que Yaouen va vraiment nous aider ? En y réfléchissant bien Ouais, on s'engueule mais ça finit toujours de la même façon Je te raconterai ça un jour autour d'une bière Notre priorité actuelle c'est de retrouver Randy T'as raison A mon avis on peut euh... On peut euh... On peut euh... On peut touche-bidou avec lui si on voulait Je suis sûr que ça fait partie des... Des personnages à... À romance Toi t'es un papillon euh... Donc ça ça marche Et toi peut-être dans un chou Bishop Ok Moi c'est une cigogne qui m'a amené à ma maman Je venais ici tous les week-ends Y'a longtemps C'était un dimanche Et... Après ma vie Les endroits de ce genre changent jamais On a pas regardé le euh... Ah bah oui voilà Ah oui on a 20 à constituer un réflexe maintenant Il va falloir choisir où mettre le reste en fait En toute logique Alors ici c'est... Explosif, armes techniques Matériel cybernétique Quand on est des verrous Prends le contrôle d'appareil Démonter le savoir-faire technique Hum... Sang-froid Snipe Fusil de précision Arme de point Arme de lancé Furtivité Subtilité Intelligence Arme intelligente Netrunner Ouais c'est pour ça que j'ai pas mis de point là dedans quoi Dans toute logique J'irais ça Pour augmenter les... Le stuff cyber Mais là il y a Fusil de précision aussi Mais non Après ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur Les objets de santé les grenades Lorsque vous neutralisez un ennemi Les armes montées sur les véhicules Je sais pas si on pourra arriver jusqu'à la fin là mais bon Les armes techniques Les armes techniques Les armes de santé maximale Est-ce que vous neutralisez un ennemi en combat vous avez 0 à 1% de chance pour un point au-dessus de votre capacité d'entrer en état de furent Compartement chargé Produit chrome Et vous voyez un nouvel emplacement de matériel cybernétique Aaaaah Bah ouais en fait ça pourrait être intéressant Ouais je pense qu'on va faire ça Les armes de lancé Pistolet Snipe On va faire ça On va faire ça Et on va prendre ça Voilà Quand même T'as d'air les papillons j'aime leur Moi aussi j'aimais les papillons C'est cool les papillons Je les aime vivants C'est bizarre hein J'aime les papillons vivants Enfin si y'a un papillon mort je peux pas le toucher Vivant je trouve ça trop joli Mais mort ça me fait penser à un insecte du coup et j'aime pas les insectes Fin bon aimer les choses mortes c'est quand même pas top généralement Un éléphant je le préfère mort Par exemple Eh oh les langages Alors V c'est à propos de mon Randy Yes Randy se fait enlever Quoi Pourquoi t'as pas appelé Joss je Je voulais me cacher la vérité Comme toujours Si il est en friture Un éléphant en friture Euh La police a arrêté le type Mais il a reçu une balle Il est dans le coma Son surveillance Joss Et Randy il est où ? Dans ton On cherche Joss Ici Ça sert à rien de nous disputer C'est mon fils Je t'interdis de me dire comment réagir Joss Ecoutez il faut qu'on fouille les affaires de Randy Pourquoi ? On trouvera peut-être une piste Fais moi confiance Joss Essayez de rien casser Randy déteste qu'on fouille dans ses affaires Viens avec Les enfants jouent dehors Dis leur que c'est l'heure de manger Allez Suivre river Si je veux Tiens C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à lire quand même Beaucoup beaucoup Alors Compte rendu maison de poupée Céleste Divine Gale Heaven Ah c'est une liste d'accord C'est la super performance Je pense pas de changement dans l'attitude après ce qui s'est passé le mois dernier Divine performance moyenne On s'en fout Poisonnement à l'impéril L'impéril est un poison engendré par l'irritabilité Cette substance toxique se dépose sur les parois des canaux nerveux puis se répandre dans tout l'organisme Ok Et tous les trucs qu'on a pas lu encore Mais à mon avis on lira pas tout d'ailleurs Je préfère J'aime bien lire les trucs qui sont pertinents avec la mission qu'on fait Mais Du l'or de temps en temps mais Pour non plus Exagérer quoi Souvenir de ma dépression Ça on vient de le looter je crois J'avais 15 ans j'allais me planter dans 4 de mes cours à l'école Mais je quittais difficilement mon lit Et j'avais encore plus de mal à me traîner jusqu'à la salle de bain pour me toucher Au début mes parents s'inquiétaient Ils me traitaient avec délicatesse mais Au bout de quelques semaines ils commençaient à perdre patience et c'est là que ça commença Arrête ton cinéma Va courir un peu tu te sentiras mieux Pourquoi tu parles pas avec tes amis Arrête de t'apitoyer sur ton sort Pourquoi t'es triste D'autres gens on la vit bien plus dure Même après 10 ans de thérapie de médication Un passage en hôpital psychiatrique et beaucoup de rechutes de dépression Ces mots résonnent encore à mes oreilles Partout n'importe quand chaque jour Ils me blessent toujours autant Cible recherchée pour l'enlèvement de H1 Priorité Le nom de la cible V Plus connu de Takimora Gros Collectif élimination Avertissement lourdement en ramée On a looté ça sur les mecs de la De la Corpo Je crois On est grillé on le sait déjà Dans tous les jeux open world comme ça Il y a toujours un moment Où il y a une faction Qui t'a dans leur collimateur Et tu te prends des attaques random comme ça C'est marrant hein Tous Je crois que c'est mieux qu'elle sache la vérité Voilà le mobilum Examine chaque détail d'accord Wow Ok Vévévévévé T'es flippante Monique C'est ton petit ami ? Juste un ami Ils sont flippants les gamins dans eux je trouve Je sais pas pourquoi Je crois qu'ils ont pas des têtes de gamins Je crois que c'est ça le truc Ils ont juste des petits corps mais les têtes elles sont pareilles Que les adultes Bon Ok C'est leur ancien mobile home Randy s'est installé quand je leur ai acheté un nouveau Un vrai trou à Comme moi à mes débuts Fais le tour Je m'occupe de la poubelle Planer à la maison Aujourd'hui alors que la police a bien mieux à faire que de se préoccuper des jeunes fumants des cigarettes spéciales Alors que l'on peut acheter des drogues de créateurs à chaque coin de rue Nous estimons qu'il faut revenir aux bases Pourquoi remplir les poches des dealers et des producteurs alors que vous pouvez créer vos propres concoctions tranquillement dans votre garage Dans le chapitre suivant nous vous fournirons des recettes simples et rapides pour créer vos boosters préférés Tout en vous amusant Yeah Yeah Y'a un genre de clé là Une vraie antiquité C'est pas vraiment ce qu'on cherche Platine Quelques super appareils excellent de disques rayés Audiophile fanatique de style musico sombre De style musico Pas musico Tainted overlord Boîte à cachette, traces de substances chimiques De la drogue ? Pas la peine d'en parler C'est la faute de la société Liberum arbitrum critique Une banalité prétentieuse à la sauce symphonique ratée Une tentative de rock chromatique qui n'est au mieux qu'une caricature Certes les gros riffs sont là, les rugissements vocaux uniques aussi, l'esprit des années 60 est présent Mais tout ça est noyé sous une ambiance dark qui fait trop cliché même pour les fans de Neo-Kitsch Il n'y a aucune énergie, aucun rythme entraînant, franchement Par rapport aux standards du genre, ce n'est qu'une berceuse J'aimerais arrêter là cette critique ou bien l'enterrer mais je n'ai même pas encore parlé des paroles J'ai levé les yeux au ciel à m'en faire un claquage du nerf optique Le pire est sûrement le morceau éponyme Liberum arbitrum L'hymne du groupe sur les violations du libre arbitre des êtres humains Quel est ce mal énigmatique qui nous prive de ce qui compte le plus dans la vie ? Ouais, vous avez deviné, les corpos J'ai baillé si fort que l'érigissement du chanteur faisait pitié en comparaison Le nouvel album de Tainted Overlord a toute la compile de rock chromatique que l'on gravait il y a une décennie Que l'on effacé de sa mémoire puis qu'on le retrouvait un jour sous le canapé à côté d'un burger Carlson poussiéreux Il satisfera les fans purs et durs du groupe Mais ceux qui sont en quête de nouveautés feraient mieux de faire sauter une grenade dans une boutique d'ustensiles de cuisine Ah, j'imagine Maman s'en est allée Les personnes âgées meurent en silence Leurs mains sèches émettant un léger bruit en retombant pour la dernière fois Elles ont tendance à quitter ce monde en novembre Aux heures les plus sombres de la nuit Lorsque l'aube semble aussi lointaine que le printemps Qui jamais ne reviendra Elles laissent peu de choses derrière elles Petites piles de journaux du siècle passé Quelques tasses ébréchées Des vêtements sentant déjà l'odeur de la mort Sur leurs paupières closes Tournant un caléidoscope muet de souvenirs Clignotant en tout sens Elles meurent le regard fixé sur le diorama d'une longue vie Qui dans ses derniers instants Semble toujours avoir été trop courte Et bah c'est gai ça Ouh ouh Ok J'ai trouvé un jeu Y'a un code d'expédition dessus Bah ouais d'accord mais Ah ah Wow Y'a encore les encoches qu'on faisait pour mesurer la taille des enfants Tentit d'Overlord Son groupe préféré Tu le connais bien Je lui ai envoyé un album tous les ans pour son anniversaire Il a laissé son suite préféré dans le placard Putain y'a un truc qui lévite Bah Pourquoi est-ce que Je peux prendre la clé une deuxième fois Qu'est-ce que ce bordel Ah C'est du matos coûteux Randy avec quoi se payer ça Tu plaisantes Allez sors-le on a pas que ça à faire Faut que je pars dans une heure moi Randy aurait jamais pu se payer du matos pareil Ça coûte bien trop cher Faut y accéder Mais personne doit connaître le mot de passe Tu peux le craquer C'est pas mon rayon Reaver Bordel Il va falloir le deviner alors Qu'est-ce que ça pourrait être Bah Trinit d'Overlord Liberum arbitrarium Où ça Là Son ex sur la photo c'est quoi son nom Nathalie Va falloir trouver autre chose Mais ta gueule putain Y'a plein On a eu plein de trucs Moi je peux pas essayer le mot de passe Si tu me laisses pas l'essayer Ou si je peux pas te le donner Y'a plein de trucs là Qu'on pourrait essayer mec Libérum arbitrarium C'est dark Le son est pas terrible Mais on entend qu'ils y ont mis du sang De la sueur et des larmes Tape le titre de ce morceau Libérum arbitrarium Merci Ça a marché Tu peux m'aider à fouiller Eh bah Désolé Anthony a rendi Ils ont chopé Harris dans un véhicule comme celui-là Je vais t'appeler désolé J'ai passé la moitié de la journée Assez le barré Merde river Je me souviens de ce jour là Je voulais t'appeler désolé Je vis près d'une vieille école Est-ce que tu peux arrêter de spoil s'il te plaît Je voulais t'appeler désolé J'ai passé la moitié de la journée assis dans ma tortone La police a bouclé tout Watson Et j'ai mis des heures à traverser la ville au milieu du trafic Je vis près de l'endroit où j'allais à l'école Mais c'est très différent aujourd'hui Alors on se perd facilement en essayant de sortir des bouchons Tu m'en veux pas dis Salut non non ça fait rien Je vais aider ma mère de toute façon La routine T'es prêt chez toi ? Presque Et vite on a plus le temps vite Pourquoi ? Je voulais juste te dire merci en général En général je m'accroche à l'idée qu'il y ait d'autres gens comme moi Avec des mêmes problèmes Pourquoi tu nous aides au fait Avant j'étais comme toi Comme vous tous La vie m'a pas épargné Le pire ça a été la mort de mon meilleur ami Merde désolé de l'apprendre Tu peux me dire ce qu'il s'est passé Maladie musculaire rare Son corps s'est affaiblé Jusqu'à ce qu'il soit plus que l'ombre de lui-même Je voulais l'aider par dessus tout Mais je pouvais rien faire Bien sûr il avait pas les moyens de payer Ceux qui pouvaient l'aider S'il avait été riche Il aurait pu s'acheter un super médoc Un nouveau corps Ou je sais pas quoi En plus de sa maladie Il a eu le malheur de naître dans une famille pauvre Bref c'est pour ça que je fais ça J'ai pas pu aider mon meilleur chum Mais je peux peut-être aider d'autres gens Donc en fait ça va pas arrêter de me spoil à chaque fois Avant que je lise le truc c'est ça Salut j'espère que tu Salut j'espère que tu m'en voudras pas Mais j'ai utilisé mes privilèges d'administrateur Pour te trouver IRL Il me fallait ton adresse Désolé j'espère que tu trouves pas ça trop flippant J'avais une bonne raison Je t'envoyais un cadeau Un jeu appelé Panika Eawood Tu connais ? J'espère que tu t'aideras Amuse-toi bien J'ai encore pris de la drogue Désolé Cet type a un matérandi comme un pro Désolé je sais pas pourquoi je continue Je suis qu'une merde T'es quelqu'un de tout à fait normal Randy T'es comme tous les gens Avec un coeur organique qui bat Oublie pas que je suis toujours là Si t'as besoin de parler Je peux te comprendre TD Je sais que tu t'en sortiras Comme tu l'as toujours fait Merci pour hier La ville était magnifique Du haut de ce château d'eau Franchement j'étais sans voix Mais c'est peut-être parce que j'ai le vertige C'est vraiment bien Mais tu voudrais pas venir avec moi en ville la prochaine fois ? On irait à Japan Town manger un morceau L'endroit te plaira quand tu l'auras vu Et le restaurant où ma tante m'emmène parfois Il est Nova Dis-moi ce que t'en penses Je t'aime mon lapin Ouais j'ai passé un bon moment aussi pour le restaurant On verra Je sais pas si j'aurai le temps Je peux rien te promettre Alors on verra T'as pas à t'en faire pour l'argent tu sais J'en ai déjà parlé T'as qu'à te laisser inviter Et profiter pour une fois Je t'aime Qu'est-ce que TD Je dois dire Je trouve ton site vraiment nova Je crois que je suis prêt A te rencontrer un personne A l'endroit où Oui il est l'heure dont tu parles Je suis vraiment impatient maintenant Je suis vraiment impatient maintenant Pourquoi il ferait ça ? Grandi a accepté de le rencontrer Mais en plus il était aussi excité Qu'un gamin en route pour le parc d'attraction Putain Ce malade lui a vraiment retourné le service C'est ça en fait comme convenu Ça me fait plaisir que tu sois content J'ai une petite demande J'ai pris le premier email Que je t'ai envoyé jusqu'au cas où Je veux pas que quelqu'un Vienne fourrer son nez Dans une affaire qui le concerne pas Famille Je comprends J'avais pas une famille normale non plus Ma mère est morte jeune Et mon père Il a tenté de me donner un avenir Mais c'est pas facile De gagner sa vie à la ferme Quand le bétail est tombé malade Il a fini par tout perdre Le bétail, l'entreprise, la dépression A poussé au suicide Je te dis ça pour que tu saches Que t'es pas le seul à avoir en perdu ton père Je te comprends très bien La seule différence C'est que ce sont les nomades Qui ont pris ton père Alors que le mien a été victime Des corpos corrompus Et des magouilles financières C'est pour ça que je cache Toutes mes activités au corpos La traumatisme et biotechnica Me tomberaient dessus Illico si elles apprenaient C'est ce que je fais J'ai pas besoin de m'expliquer De t'expliquer ça Randy Tu comprends ? Je sais que ça restera entre nous Sois fort Je sais que tu tiendras bon En fait il faudrait que Ils fassent leur commentaire Une fois qu'on ait cliqué Sur autre chose Genre là On clique sur le prochain Ou on sort de l'ordi Et là il fait leur commentaire Sur ce que Salut Nat Regarde le site non aux drogues Il devait être la seule personne En qui Randy avait confiance On peut voir la page Avec le lien Une fois dessus Clique sur l'image La rouge Avec des gens dessus Mais c'est quoi ce truc Un genre de secte Comment t'es tombé là dessus On s'en fout Comme ça Juste en surfant sur le net On ira voir ça après T'es envie ? Salut tu réponds pas A mes textos Ni à mes holos Mes holos T'es toujours en vie J'ai une livraison pour toi De la part d'un chum Chez les Valentino Faut juste que tu passes la prendre A Eyewood Tout le monde donnerait ses reins Pour avoir ça Mais je le garde quand même Pour toi Gratos Comme un vrai pomard Faut sympa Et répond Ça commence à me gonfler Fichier Vidéo Pas mal Ouais c'est assez flippant Par l'éclat de l'épée Randy Kutcher Volume 1 de la trilogie Les lames du destin Chapitre 1 Les fantômes du salut des ancêtres Dans la brume sombre Commença à se dessiner La silhouette d'une femme pâle Elle tenait par sa longue tresse Sa longue tresse Pour une tête tranchée Dont on voyait distinctement Une orbite La chair du visage La chair du visage La chair du visage était dans un état De putréfaction avancée Laissant apparaître le blanc de l'os En dessous L'autre côté de la tête Était bien meilleur En bien meilleur état Puis Sans prononcer un mot La femme plongea le regard Dans celui du guerrier épuisé Viens me tuer Je suis prête à mourir Cria-t-elle d'une voix glaciale Prête à périr enfin Le black metal a produit Un nombre incalculable De personnages charismatiques Mais par son côté unique Hayden Burroughs Surnommé Nam Et Balberit Se classe peut-être Dans une catégorie À part chanteur Guitariste Bassiste Parolier Idéologue Il est qualifié De génie par certains Mais de véritable psychopathe Par d'autres Quand une personne Comme Burroughs Suscite des avis Aussi radicalement opposés Il n'est pas étonnant Qu'il suscite de la curiosité En dehors du monde de métal Du monde du métal On ne peut minimiser L'empreinte durable Qu'il a eu sur le black metal Et la musique en général On reconnait presque unanimement Qu'il a suscité L'émergence d'une nouvelle vague De groupes Et d'artistes métal Comme Tainted Overlord Qui sont parvenus À se lisser des bas fonds De l'enfer du métal Jusqu'à la scène musicale Presque grand public Ok Il n'est jamais trop tard Pour changer Il est possible De vaincre l'addiction Oui le combat Contre l'addiction Et putain c'est bizarre L'addiction est une guerre Pour survivre Mais ensemble Main dans la main Nous pouvons remporter La victoire Nous savons qui est l'ennemi Comment déjouer Ses tours Et ses coups bas Nous savons Il frappe Avec quelle force Mais nous connaissons Mais nous connaissons Aussi ses points faibles Et comment le repousser Les années durant Nous avons cherché Les stratégies les plus efficaces Pour lutter contre la toxicomanie A présent nous les mettons En pratique Ensemble Nous pouvons changer Votre destin Car il n'est jamais trop tard Pour changer Le lien Qui sommes nous Notre organisation Un but non lucratif Et la seule Night City Qui viennent en aide Au toxicoman Cliquez sur l'image Nous aidons A diagnostiquer Les addictions Comprendre les causes Et à trouver le bon traitement Pour chacun Une fois votre traitement terminé L'essentiel est de veiller A ce que notre programme De soutien Et de bien-être Innovateur Vous empêche de replonger Si vous traversez Une période difficile Dans votre vie Nous sommes là Pour vous tendre la main Faites-nous confiance Nous sauvons des vies Les décès par overdose De drogue Sont en constante augmentation Il s'agit d'une véritable épidémie Qui décide notre société Mais surtout les jeunes C'est de continuer D'ignorer ce qui se passe Juste sous nos yeux Les milliers de jeunes Périrons au cours De la prochaine décennie Nous refusons d'accepter Nous espérons que vous aussi Les Etats-Unis Ont un gros problème Avec ça Par plongée Vainquant l'addiction N'est que la première étape Pour la plupart des gens Le véritable défi Commence après le traitement Je clique sur l'image Allez Tony's shouting Une page cachée Créée par Anthony Harris Putain Ça me rend malade Ça fait plaisir De vous voir l'ami Bienvenue au refuge de Tony L'endroit que vous cherchiez L'endroit où vous pouvez devenir Une meilleure version de vous-même Grâce à Tony Je vis ici avec mes amis Ils sont là Car ils en avaient assez De voir leur vie Partir en miettes Tout comme vous Voyez-moi comme un fermier Qui veille sur son troupeau Présentez-vous Et restez un peu Ensemble nous montrerons À ces vieilles fermes De quoi nous sommes capables Vous ne comprenez pas Ce que je veux dire Ne vous en faites pas Je vous expliquerai tout En temps voulu Mais il est temps de vous décider Voulez-vous rester l'ombre de vous-même Ou devenir celui Que vous avez toujours rêvé d'être Venez Vous joindre à nous Je viens de regarder Dans le stone store RPG Le paramètre vidéo anti-lasing A juste Le rendu pour remplir l'écran Dans certaines résolutions C'est même pas une blague Ah ouais ok Marrant Ok Jim Law Nous rejoindre L'endroit que vous cherchez L'endroit que vous pouvez devenir Un meilleur Je vis Ici avec mes amis C'est la même chose Ah non Présentez-vous Je sais qui vous êtes Vous êtes un garçon Rejeté par la société Obligé de se débrouiller tout seul Incompris par sa famille Et sans véritables amis J'étais comme vous autrefois Vous pouvez rester ici Aussi longtemps que vous voudrez Car vous avez trouvé Votre nouveau foyer J'ai un secret Un traitement spécial Qui vous permettra Non seulement sur pied Qui vous remettra Non seulement sur pied Mais vous enlèvera Il a aussi ce poids des épaules Il vous affranchira A des limites Putain Il vous affranchira A des limites Tout ce dont vous avez besoin Pour vous libérer De vos chaînes Vous le trouverez Dans mon refuge Deviendrez surhumain Résistant à la maladie Fort En bonne santé Invincible Mais avant Si on apprenait à se connaître Envoyez un message A Anthony34 At blablabla N'oubliez pas Vous faites partie Les élus Et un fichier Il y avait un fichier Il l'a supprimé On dirait Mais le nom Est toujours là Ce nom Ça te rappelle pas Le fichier vidéo Sur l'ordinateur De Randy Si Eh regarde Le nom de ce dessin animé Correspond au fichier Manquant sur la page D'Harris C'est ce qu'il fallait Trouver pour Yawen V On a trouvé Randy a dû le télécharger Oui Mais tu comprends pas V C'est peut-être La clé Pour entrer Dans l'esprit D'Harris Espérons-le Dis Tu pourrais pas En direr autre chose Avec un tour De passe-passe De Netrunner Mais je suis trop mauvais Moi Comment je fais De tenir l'adresse IP Comment Est-ce qu'on peut faire Quelque chose là Non j'ai Si bien sûr J'ai pas la compétence Pour ça monsieur Non je fais pas de magie Ok Va falloir se débrouiller autrement Le f devient p Ce dessin animé Reaver C'est peut-être Ce qu'on cherchait Je disais qu'on devait Trouver quelque chose Qui ferait rêver Aris Envoie le à Yawen Ouais Je le revois tout de suite Ça va peut-être comme le moment Kireland 3 Accélération 3D Qui est complètement fake Mais non bah je croyais aussi Vu Kireo C'est une différence Je vois eu qu'il y a une différence Quand on l'activait Bon Viens On va manger un morceau Je peux pas couper ce truc là Ok Tant pis Ecoute Joss est déjà assez inquiète Inutile d'en rajouter D'accord On est sur une piste On en saura plus demain C'est tout J'ai l'exercice Jump in Jax Dorian S'il te plaît Mais ça a vraiment Un goût de crotte de neuf Joss On a terminé Eh ok Oh cool La moitié d'un burger Bouffé par une gamine Trop bien Après toi Dites moi que vous avez quelque chose On en saura plus demain J'ai envoyé une preuve au labo Il y a des chances pour qu'on sache où trouver Rende et d'ici De la sauce et des saucisses Depuis quand t'as pas mangé Hier C'est peut-être du Comment c'est le truc Merci D'être le cas Je m'en rappelle plus Toi Essaie pas de m'embrouiller Et réponds sans regarder mon frère Est-ce que vous allez retrouver mon garçon River est un super enquêteur On va forcément retrouver Randy Je renoncerai pas avant de l'avoir trouvé Joss Joss Ça te dérange pas si V prend le mobilhome de Randy cette nuit ? Non Pas de soucis Tu restes Faut que tu m'aides jusqu'à ce que cette histoire soit terminée D'accord ? Bien sûr que je reste Allez on va finir Tu vas retrouver le chemin Ouais Et je vais me pieuter Fils-A Ça doit pas être facile d'élever trois gamins toutes seules Bah c'était pas plus facile avec mon mari On était mieux les jours où il rentrait pas à la maison Ok Il m'arrivait de souhaiter qu'il disparaisse pendant un mois Juste pour pas l'avoir dans les pattes Il était si mauvais Sa moto et l'autoroute C'était son monde Mais à la maison Je vais te raconter une histoire Un jour il a emmené Dorian en ville Il avait une course à faire C'était une sortie père et fils Ce soir là il est revenu ivre mort En m'engueulant parce que je lui avais envoyé les flics C'était vrai ? River l'a retrouvé dans un bar Et il a ramené Dorian à la maison T'as dû être soulagé alors Quand il est mort Pendant des semaines J'ai pleuré toutes les nuits Mon mari avait été tué Le père de mes enfants Je... Je suis désolé Randy a changé Il s'est renfermé Et je te parle pas des deux autres que je devais encore élever La vie était dure avec mon mari Mais sans lui aussi Parfois il n'y a pas de solution Il est mort comment ? Les Aldecaldos m'ont dit qu'il est mort de façon honorable Je sais pas trop ce que ça veut dire Ils m'ont montré son corps Ce qui restait de son visage J'y ai vu aucun honneur Euh... Bon Parlons d'autre chose Tiens le coup Joss Bon on veut de la baston là On a déjà... Réveille toi Non j'ai pas fini ma nuit Yawen a appelé Le dessin animé Ça a marché Il rêve T'as la DS ? Juste là Insère là Et connecte toi à l'ordinateur Je veux la voir sur l'écran Pourquoi j'ai la main coupée ? C'est bizarre non ? C'est une rapide ta doc Pas mal Malé Malé Elle était malade Elle voulait pas manger Elle restait dans sa carapace Je voulais juste l'aider En lui injectant de l'hormone de croissance ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est ton père qui t'a appris ça ? Il rêve également Des gens bien t'ont accueilli Ils t'ont fait confiance C'est comme ça que tu les remercies ? Ton ami est mort Je comprends Mais ce n'est pas une excuse Je vous emmerde Qu'est-ce que tu as dit ? Bon Ça suffit Je vais prévenir le principal Et ta famille d'accueil C'est vrai que c'est un rêve hein C'est vrai que c'est un rêve hein Fermez votre putain de gueule Vous avez pas le droit de parler de mon père Sale connard Vous avez pas le droit Elle était malade Faible Je voulais juste l'aider Ok On est de retour à l'époque où Harry s'allait à l'école Un professeur qu'elle était médiocre Un vêtement qu'elle était médiocre On a été stimulé les années 2040 Ok Ok Là il va se lever Dites-moi la drogue Ou bien jamais Je reconnais cette fusillade 244 On a étudié cette affaire à l'école de police Je vais regarder dans quelle école c'était Laguna Band Apparemment toute la ville a été inondée dans les années 50 Bon On sait au moins dans quel coin vivait Harris Je crois que j'ai fait le tour Je connais le jeu Remember Me Ouais je l'ai je crois Et il est dans ma file d'attente A faire en Euh Attends je veux pas dire de bêtises mais Remember 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 me Remember me Celui-là Euh non ça doit pas être celui-là Il y en a un deuxième je crois Je pense que tu l'as parlé dans la nôtre Remember me Non ? C'est ça ? Ouais français Ouais c'est ça Euh non bah il est pas dans ma file d'attente C'est pas celui-là je confondais avec un autre truc Euh Alors qu'est-ce qu'il a vu ici ? Un vieux prophète De 2042 Première place au tournoi inter scolaire de lutte Euh Ok Télé dans son serial Télé dans son serial T'as rien oublié ? T'as rien oublié ? Je t'ai posé une question ! Je... je sais pas T'es pas synchro la claque Les niveaux de choline et de méthionine Tu remarques rien ? Euh... Ils sont trop bas T'étais censé vérifier avant d'aller à l'école Quelque chose à dire pour ta défense ? Cette vache va mourir à cause de toi Tu vas la tuer comme t'as tué ta mère Je suis désolée Pas la peine de t'excuser Règle moi juste ces hormones Et éteins moi ce foutu dessin animé ! Combien de fois je vais te dire de pas le laisser tourner comme ça hein ? J'ai passé la moitié de la journée à essayer de couper cette saleté ! Y'avait quelqu'un... Disparu Bon alors que t'as l'air ! J'aime pas si je t'ai dit bonjour tout à l'heure Bonne sieste ! A ce soir peut-être ? C'est la vidéo de... Ok... C'est notre dessin animé Le petit Tony devait l'adorer Je crois que j'ai fait le tour Ben non ? Ok... Qu'est-ce qu'on est censé voir là ? Où est-ce que t'es encore passé ? Qu'est-ce qu'on est censé voir là ? Mais à part la vache je vois pas quoi C'est la vache en fait ? Tu vois ça ? La vache est malade... Comme le reste... Hum hum... Viens ici ! J'arrive ! Hum... Impossible de l'identifier... Le père du petit c'était pas un tendre Alors... Identité incognome de corpulence de fermiers Originaire du Texas Milieu du 21ème siècle Rassembleance physique avec Anthony Harris Père... Un bioscanner de bétail Pour surveiller leurs signes vitaux Contre les systèmes automatisés de Lagrange Je sais pas... Tony viens ici ! Oui pas ! T'as rien oublié ? Je t'ai posé une question ! J... je sais pas ! Les niveaux de colline et de méthionine Tu remarques rien ? Euh... Ils sont trop bas ? T'es censé vérifier avant d'aller à l'école ? Quelque chose à dire pour ta défense ? Cette vache va mourir à cause de toi ! Tu veux la tuer comme tu l'as vu ? Je suis désolé ! Pas la peine de t'excuser ! Règle moi juste ces hormones ! Éteins moi ce foutu dessin animé ! Des injecteurs d'hormones... D'antibiotiques... La viande que les gens bouffaient en était remplie ! On sait que ça injectait des hormones... Mais c'est tourné comme ça, hein ? J'ai passé... Des compléments dans le fourrage pour protéger le bétail des maladies... Tu dis, tu connais le jeu Remember Me ? Je te montre le truc et tu fais non ! Je parle de ça ! Et puis après y'a plus rien ! Donc j'me suis dit, il me manquait un message... La moitié de la journée à essayer de couper cette saleté ! Et puis y'a la suite directe après... Faisiblement... WTF ? Qui rampe au cas ! On s'est perdu en route... Ouais peut-être ! Ah, y'a une deuxième couche... Sonore... J'ai déjà le Remember Me que t'as vu sur ce type, c'était bien celui-là ! D'accord ! OK ! OK ! Je vais la confondre avec un autre ! Qui a un point-and-click mule, là, fait, je crois ! C'est peut-être Remind Me, un truc comme ça ! On dit y'a trop de trucs, là ! Oh, Anthony est adulte, d'accord ! Mon dieu ! Mon dieu ! Premier jeu de Dontnode, il était cool, OK ! Y'a des câbles ! Y'a des câbles, OK ! Y'a une horloge, elle indique 23h ! On dirait que Peter Pan a fait de cette ferme une véritable forteresse ! Pièce de tourelle et de mille entier personnel, OK ! Ah, il y a des carburants ! Ça devait être un garage, auto ou un truc dans le genre ! Ou autrefois l'élément vital de l'économie mondialisée désormais vide, OK ! Bordel ! Il traite les garçons enlevés comme du bétail ! OK ! On va revenir un peu ! On va écouter la... la sous-couche ! On va écouter la... la sous-couche ! Où est-ce que c'est censé être ? Où est-ce que c'est censé être ? C'est censé être censé être censé être censé ! Hum ! Je ne vois pas le... Bon, c'est pas grave, on va... Ah, j'étais pas sur la bonne couche, en fait. Ok, autant pour moi. Ok. Ok. Je le fais avoir à chaque fois, ça passe sur celle où il n'y a rien, en fait. C'est un peu connu. Merde. Je vois Rondy nulle part. Le terminal contrôle les enclos. Il doit y avoir une autre console pour les mines et les tourelles quelque part. Le symbole sur le modèle de fer m'indique que c'est Petroquiem. Où est-ce que tu vas, Mike ? Ça doit être Remind Me. Bon, c'est ça. Attends. Maintenant, je veux savoir. Remind Me. Non, putain, c'est même pas ça. Me. Je crois que je l'ai, en plus. Ou alors... Ça m'énerve. C'est pas ça. Remind. Là, on peut toujours chercher longtemps. Je vois le... Je vois encore la tronche du... De la jaquette à moitié. Voilà, merde. Je chercherai plus tard. C'est un point and click, il me semble. Mais un point and click très... Plus visual novel que point and click, c'est pour ça. Mais si je suis con, puisque je l'ai mis dans ma file d'attente, il doit être quelque part là. Mais si ça se trouve, je confonds complètement le nom, forcément. Non, il est pas là, donc c'est que je dois pas l'avoir. C'est que je dois pas l'avoir. Je sais que Mule, là. Si je trouve pas la pire... Non, c'est pas ça. Mais c'est un truc qui ressemble à ça. Si ça se trouve, je l'ai viré de ma wishlist parce qu'il s'est se trouve, il n'y a pas de français dessus. Ça, c'est dur, il y a accès, donc bon, ok. Bon, je sais pas. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a appris, au juste ? Je retrouve. On sait qu'Aris vit toujours près d'une vieille école qui est maintenant sous l'eau. On voit les toits de Night City et les tours des Askrax depuis la ferme. Elle doit être à quelques kilomètres. Et on sait aussi que la ferme est située près d'une décharge. Le code d'expédition sur le jeu que Randy a reçu d'Aris mène au Badland. Les tours de promo pour l'album d'Askrax changent de couleur régulièrement. Toutes les heures. On sait donc l'heure. 11h du soir. Ouais. Ce qui situe la ferme à l'est de la ville. Au sud-est, exactement. Le tampon sur le certificat du NCFD correspond à la région sud. C'est un modèle de ferme conçu par Petrochem, alors ça élimine les autres. Ce qui réduit les recherches à la ferme Edgewood. C'est forcément là. Alors, on l'a trouvé ? J'espère juste que j'ai pas merdé. Bien, il faut y aller. Yes. Il n'aura plus que 20 minutes. Pourquoi est-ce que la clé, elle arrête pas de repop là ? Il doit la reposer, j'imagine. Ça me fait penser aux bagnoles américaines. Enfin, bagnole américaine. Première fois que j'ai vu une bagnole démarrer alors qu'il n'y avait personne dedans. La bagnole de mon boss. Faites que ça marche. Il faisait tut. Ça a démarré la bagnole. Maintenant, toutes les bagnoles doivent avoir ça. Les bagnoles à peu près modernes. J'imagine. Reste concentré. Ça a lancé la climat. Si seulement j'avais su plutôt ce qu'il ressentait. Ce qu'il rongeait. C'est pas ta faute. Je suis son oncle V et j'étais pas là pour lui. Tu te rappelles qu'on parle au jeu ? Non, c'est pixelisé. Futuriste. Euh... C'est tout. Tiens bon, Randy. Je t'en prie, tiens bon. Ça doit pas être ça le nom du jeu. Ça doit être... Je sais pas pourquoi. Bref. Te prends pas la tête, je le retrouverai. À l'occasion. Allez, on va raccourcir le trajet. Fuuuuck. Oula. Alors. On va raccourcir. On va raccourcir. On va raccourcir. iste tape. Alors. Merci. Demain. Il y a plein des caméras partout Je pense qu'on va Les commandes de système de sécurité de la ferme facultatif Ok on va essayer mais Je n'y arrive pas Il y a des mines putain Woh Fuck On peut pas rentrer par là Visiblement non Sous-titrage ST' 501 C'est le jeu de full cafard ? Moi non ça va Pourquoi ? Parce que les trucs sont un peu glauques C'est pas faux Mais bon Non ça va C'est forcément là Fouille partout Alors Je peux t'aider J'ai beau faire des efforts Je fais tout le temps Souvent j'ai même pas le courage de sortir de mon lit Voilà j'ai fait le tour Laisse moi tes échanges Je sais comment résoudre tes problèmes Tu vaux plus que tu ne le penses crois moi Putain c'est un taré Tu demandais Tu demandais dans ta candidature Quoi d'autre Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? C'est un taré C'est un taré C'est un taré Quel guide Ce qui donne dans sensorielle Permet de lire toutes les danses sensorielles commerciales formatées Les supports de stockage compatible Blablabla On s'en fout Ok Ça ne nous vire pas la sécurité cette histoire Je ne sais plus le nom Je ne sais plus le nom J'avoue je vois pas Discord mort Y'a un loup sur la pochette ? Faut qu'on fasse Discord 2 Faut que je fasse Discord 2 Ni de faire Discord 2 Ah Non Sur le toit non plus Je pense pas On va voir C'est au sous-sol Y'a peut-être un sous-sol On va sortir Y'a un sous-sol Y'a un sous-sol Y'a un sous-sol Y'a un sous-sol C'est obligé Il est métallique Il est métallique Putain bordel de merde Je comprends pas Terminal de porte Desactivation à distance Ouais mais non Ouais mais non Ah Je l'ai... Ok Putain merde Je vois pas comment on fait Pour aller en dessous C'est visiblement en bas F**k Ça me cave Ça me gonfle Euh... C'est un truc qu'on a fait C'est pas là pourtant C'est pas là Désactive le système de défense Désactive le système de défense Désactive le système de défense Ensuite cours vers la grange Message Je peux t'aider Putain de voir que tu t'inscrives On fera assez les mêmes Ok Chier Qui te danse A zone locale Fusible Désactivé C'est une surveillance Désactivé Et là Il y a le message Merde Comprendre votre adolescent Ah ok L'adolescence C'est vraiment la période La plus difficile de la vie C'est non seulement Une période de bouleversement hormonal Dans le cerveau Pour le cerveau Mais aussi une période Où l'on est en quête De sa propre identité L'adolescent se met à chercher Des figures d'autorité En dehors du cercle familial Le plus souvent parmi ses pairs Mais aussi parmi les célébrités Les rocker boys Voir les fixers Ou les mercenaires Pour devenir une figure d'autorité Pour un adolescent Il suffit d'avoir un style unique De balancer quelques critiques Envers le système Et surtout De le convaincre Que vous Et vous seul Le comprenez Ah oui Allez bouge On sors maintenant Pourquoi ? Hein ? T'es ouf toi ? Mais quoi ? Y'a quoi derrière moi ? Mais il est ouf ! Quelque chose d'art ? Y'a rien ! Y'a des mines quoi ! Il est ouf ! J'ai dit un jour J'ai dit un jour de l'entrique Hein ? Ah je vois pas la rue On peut rentrer dans la grange comme ça C'est bon Voilà Voilà Oh putain T'es envie ? Allez, ouvre les yeux, allez ! Les secours sont en route Il est là ! Randy ! Randy ! Il a tenu le coup, on a réussi ! V, arrête la machine Autrement on pourra pas débrancher Randy Randy ! Je répète 10.52 dans une ferme au sud de la ville Ouais putain Envoyez une unité ! Oui Je vous envoie les coordonnées Non plusieurs au moins Faites vite bordel Oh Et faites cap aux défenses automatiques sur place Y'en a pas mal Oh là, faites tout sauter Nous sommes fiers de présenter la seconde édition révisée de Faites tout sauter Le seul guide pour fabriquer vos propres explosifs vous n'aurez jamais besoin L'édition précédente à pulvériser les ventes cependant Avec l'édition précédente des auteurs et les éditeurs décline toute responsabilité jurée déconquée En cas de non-respect des procédés de fabrication présentale dans ce livre Ou même en cas de explosion prématuré si vous les respectez bien Si vous voulez jouer avec des explosifs, à vous d'en assumer les risques C'est bon, tout est déconnecté ! Examine les autres, ils sont peut-être encore en vie D'accord Il faut retirer le... The fuck ? Hein ? Ah, il faut retirer On se dépêche parce que là... Eh ! Doucement, doucement ! Tout va bien ! Eh ! T'es sauvé ! Il va falloir que j'aille bientôt Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort J'arrive C'est bon N'aie pas peur On est là pour t'aider T'es un peu déshydraté mais... tu vas t'en tirer Veil ! Aide-moi avec Randy ! Faut qu'on lui enlève ça ! Aide-moi ! Ah ! Genesis noir ! Ah, ça doit lui parler, ouais ! Il voulait, je crois ! Le mettre en découverte Il me semble qu'il tu voulait, j'aime-la, mais je suis pas sûr Bon, maintenant, il faut sortir le shotgun parce qu'il va arriver à l'autre courant, je pense Non ? Un peu plus tard D'accord On a réussi, River Ouais, on a réussi Mais je peux pas tirer un trait comme ça Les horreurs que ce salaud a infligés Je peux pas laisser passer ça Tu comptes faire quoi ? Le liquider ? Exactement Je vais l'étrangler jusqu'à ce qu'il en crève Faut qu'il meure, ce taré Ah, c'est un piscine-love, son... Sa boucle d'oreille Bon, allez ! Moi aussi, je veux lui faire la peau à cette grosse merde J'apprécie ton dévouement, V Mais là, c'est entre Harry, c'est moi Je vais le tuer à ma façon En profitant de toute cette confusion T'es sûr de pas vouloir de mon aide ? Tu vas te faire choper Non, aucune chance Je suis... J'étais inspecteur, tu te souviens ? Je sais comment couvrir mes traces Oublie pas, t'as qu'à demander et je viens Tu peux compter sur moi J'ai besoin d'être un peu seul là Mais je m'en souviendrai Hé, on est prêts à les évacuer, vous nous accompagnez ? Merci Yves, sincèrement J'aurais pas réussi sans toi Y'a pas de quoi Contacte-moi si tu changes d'avis Ou Si t'as juste envie de parler Pile à l'heure C'est pas magnifique ça On voit pas qu'il y a un lot là-dessus Des fois le cerveau, on sait que c'est comme moi Le jeu dont j'essaie de me souvenir là Remember me Il s'appelle probablement pas comme ça Le cerveau fait des raccourcis des fois Des trucs un peu chelou Mais ouais Pauvre gamin T'avais déjà vu un truc pareil toi ? Ça fait huit ans que je suis dans la police Mais c'est de loin le truc le plus tordu que j'ai vu Ah la la Bon Oui Euh Alors Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois ? Ah ouais Je voulais rester dans les Badlands pour pouvoir faire On a pas un truc avec euh Paname Ça y est Rogue Paname voilà Rejoigne Paname Donc c'est celle-là qu'on fera la prochaine fois On se fout pas loin de là Tiens on va y aller Comme ça là À la hache Wouuuuuh Wouuuuuh C'est pour ça que j'ai rien de faire du... J'ai rien de faire du Mad Max Hehehe Je vais me viander Merde Wouuuuuh C'est pas merde Aaaaaaah Heureusement que ce jeu c'est du flippant avec les bagnoles hein Dans le GTA on serait mort là Wouuuuuh Là aussi C'est juste ici donc euh On va pas déclencher le bordel On va pas déclencher le bordel Remarque Voilà Allez Je pense que ça va se garder là où on est J'imagine Tac Tac Est-ce qu'on a euh En fait Non on a pas de zing Ok Ok Très bien Je confirme Tout a fait Et bah c'était cool Euh... C'était cool Je pense que l'idée ça va être de... De faire euh... Les quêtes Qu'on a en gros Sans essayer d'en prendre plus Et puis après on ira vers la quête principale La mission principale Et on finira ça J'imagine qu'il en reste encore pas mal mais euh... Euh... On arrive vers le endgame Si j'ai bien compris au niveau de la... De la mission principale On verra bien Euh... Et bien si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube C'était Telkinou Avec l'épisode numéro 9 De Cyberpunk 2077 Merci beaucoup Et à la prochaine Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance